Je pense qu'il faut vraiment s'écouter, écouter son instinct et écouter, enfin faire confiance quoi. Et finalement ce qui est hyper rigolo c'est qu'aujourd'hui mon père il m'appelle à chaque fois, parce qu'il est souvent en voiture, il écoute souvent France Culture, France Inter, et à chaque fois qu'il y a une émission sur le Kitoris ou sur les femmes ou ce truc là, il y a la mariée en ce moment là, écoute mais France Culture c'est hyper intéressant, tu vas adorer. Le combat il est énorme parce que encore une fois je te dis il y a plein d'étapes même pour les femmes, mais les étapes suivantes c'est arrêter que la sexualité soit un tabou, la masturbation soit un tabou, potentiellement l'assumer, et aussi l'étape d'après c'est arrêter de penser que toutes les femmes qui l'assument sont des salopes. Le deuxième conseil franchement c'est vraiment d'être heureux quoi, c'est tellement mieux. En fait c'est faire des choix, tu sais que de toute manière tu vas perdre des trucs, mais tu vas en gagner tellement, enfin tu gagnes des choses qui t'importent tellement plus. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes, qui vont littéralement faire exploser notre moyen. C'est vrai que l'accord c'est plus stylé quand même, on va pas se mentir. Voilà je l'ai piégé, directement Marie. J'ai pas fait exprès, je t'assure. Je devrais l'enlever ou je peux le laisser tu crois ? Je sais pas, je vais y réfléchir, je vais y réfléchir. On va me mettre aïe, j'attends la Bretagne. Mais oui en plus t'étais en train de me dire que la Bretagne t'adorait. J'ai jamais fait ça en plus, c'est moche. J'ai appuyé, je savais pas que t'allais dire ça. Je me suis dit on va partir et puis tu m'as balancé. C'est vrai que l'accord c'est plus stylé. Je ne n'irai pas. Non non, c'est très bien la Bretagne. Ce qu'on se disait juste avant, c'est que tu as grandi à Vannes, j'ai grandi à Cherbourg. Il doit y avoir 200 kilomètres même pas, côte... Alors toi Atlantique, moi je suis manche quand même. Mais je te disais un peu same shit. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je ne vais pas beaucoup à Vannes. Tant qu'aller dans l'ouest, tu vas à Cherbourg où j'ai des connaissances. Mais il faudra quand même que je fasse cet effort. Je suis allé à Brest. C'est moins joli Brest. Oui, au nord, là où il y a le Telegram. J'en ai parlé avec Ronan Lemoal. C'est une petite ville qui s'appelle, j'avais adoré, hyper beau. Bref, voilà. Marie Comac, l'intro pour me mettre à l'aise. Tu sais que c'est moi que je mets à l'aise aujourd'hui, c'est pas toi. C'est ça le drame en fait. Parce que j'ai une sorte d'habitude de commencer mes épisodes en disant, tu vois, je vais avoir un skieur Edgar Gopiron, un type qui est du Trail, ou quelqu'un qui a une techno que j'utilise. J'adore le e-commerce. J'ai toujours, tu sais, un point d'accroche hyper fort, tu vois. Et là, bah non, qu'est-ce que je peux te dire ? Tu vois, tu m'as apporté un objet. Je l'ai ouvert, ça s'appelle Puissante. Alors, Puissante, c'est la marque, c'est pas l'objet. L'objet, il s'appelle Coco. Il s'appelle Coco. Donc voilà, j'ai reçu Coco. Je l'ai regardé d'abord, je me suis dit, est-ce que je peux le prendre ? Et puis je l'ai pris dans les mains. Et puis juste au-dessus, il y a marqué Eat, Drink and Masturbate. Voilà, et donc Coco est un vibromasseur. C'est ça. Un vibro. Tout à fait. Un dildo. C'est la même chose, non ? Non, dildo, c'est pas exactement la même chose. Je pense que dildo, après je suis même pas sûre, mais je crois qu'il n'y a pas de moteur à l'intérieur. D'accord, ok. Toute une... Voilà. Ouais, il y a plusieurs noms. Mais nous, on aime bien dire vibro, parce que du coup, ça fait Coco, le nouveau vibro. Ça rime, les gens s'en souviennent. Donc voilà. De la marque, le branding déjà. On voit qu'il existe bien là. Oui. Donc voilà, j'ai peu d'atomes crochus aujourd'hui. Et c'est en fait ce qui m'a plu. Je vais te dire, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec cet email reçu de la part de Ludovic Hurot, Shaper Founders, Ludovic que j'ai reçu sur ce podcast, Shaper, plein d'autres choses, un vrai entrepreneur, et avec qui on échange plusieurs fois par an. Et puis, il envoie ses newsletters pour présenter à des personnes quand vous cherchez des advisors, etc. Et puis, j'ai vu ton projet. Et puis, j'ai vu ce carton sur Ulule. Et puis, j'ai vu plein de choses qui me faisaient marrer. Et puis surtout, en fait, je me posais des questions. Et là, je me suis dit, attends, si tu te poses des questions sur un business comme ça, c'est qu'il faut y aller. Donc, je lui ai envoyé un petit email. Il nous a mis en relation. Et puis, on s'est parlé. Et boum. Voilà. Mais voilà. Mais donc, hier soir, quand je réfléchissais à, tu vois, comment je pourrais introduire tout ça, j'étais mal à l'aise. Je vais me remettre à l'aise maintenant. Marie, je te propose de te présenter. OK. Donc, je m'appelle Marie. J'ai 28 ans. Je viens justement de Vannes, en Bretagne. Merveilleuse région. Merveilleuse région. Je tiens à le préciser. J'adore la Bretagne. J'ai fait une école d'ingé, une école de commerce, enfin, un double diplôme. Et après, j'ai fait un peu de conseils. À Val ? Non. Non, non. Mes études, j'ai été faites à Nantes. Icam et Audencia. Et après, je suis allée à Paris. J'ai fait un peu de conseils. Ça ne m'a pas spécialement plu. Chez qui ? Chez Silamir. C'est un petit cabinet à Opéra. Et ensuite, je suis allée bosser chez Jobteaser. Ça ne m'a pas non plus spécialement plu. Et ensuite, j'ai fait un peu de marketing en ligne. Et ensuite, je me suis dit, bon, en fait, cette idée-là de Vibromasseur, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Mais je suppose que tu vas me poser des questions. Je vais pouvoir expliquer. Mais voilà. Et en octobre 2019, j'ai commencé à vraiment bosser sur ce projet-là. C'est freestyle, il y a un. Tu sais, tu ne te mets pas dans des règles. Tu fais ce que tu veux. Donc, tu peux. C'est parti. Vous avez un quart d'heure pour m'écouter. Non, mais voilà. En octobre 2019, je me suis dit que j'allais faire ce projet-là pour de vrais. Donc, j'ai commencé à bosser dessus. J'ai voulu faire du Made in France. Mais je n'ai pas réussi. Octobre 2019. Voilà. Tout récent. Octobre 2019. Octobre 2019, je me dis vraiment, maintenant, ça suffit. Fais ça parce que tu vas le regretter si tu ne le fais pas, etc. Pour ceux qui sont dans le futur, au moment où on enregistre, on est 18 mois après actuellement. Exactement. Et donc, voilà, je me dis, je vais essayer de faire du Made in France. Donc, j'essaye de comprendre comment ça marche. En fait, c'est assez marrant parce qu'on parle d'un sextoy. C'est quand même des sujets qui ne sont pas évidents pour tout le monde. Donc, il y a pas mal de petites problématiques ou de ruptures avec les personnes. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est de se dire, écoute, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur, comment est-ce qu'on fait et tout. À ce moment-là, il y a un pote à moi qui est à Vannes, qui, lui, ça n'a rien à voir, met des bateaux. Et du coup, il est capable de faire des moules en carbone. Et du coup, il me dit, écoute, on va essayer de mouler un sextoy, déjà voir comment ça, etc. Je dis, ok, machin. Donc, on essaye de faire ça. On démonte des sextoys pour essayer de comprendre comment ça marche à l'intérieur. Donc, moi, je me suis retrouvée avec mon père sur son établi, dans son garage, à démonter des trucs au cutter et tout. Enfin, c'était assez marrant. Et finalement, tout ça pour contacter des boîtes de silicone en France et se rendre compte que ce n'était pas possible. Donc, après, j'ai trouvé un fournisseur en Chine. Pas de boîte de silicone en France ? En fait, il y a des boîtes de silicone en France, mais il n'y a pas de boîte qui veuille bien bosser sur ces projets-là. Nous, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils n'avaient pas le savoir-faire. Après, c'est souvent ce que je dis. À mon avis, si demain, je commandais 100 000 pièces, je pense qu'ils réfléchiraient vraiment à la question de comment faire. Mais en tout cas, là, quand on leur présentait tout, ils disaient qu'ils ne savaient pas comment faire. Ça, c'est un truc que j'ai vécu. Le seul échange, j'en ai déjà parlé ici, que j'ai eu avec Emmanuel Macron, tu vois, figure-toi, c'était que, comme tout génie dont je fais partie, tous les génies de France, tu vois, le jour où j'ai eu des enfants, j'ai voulu me lancer dans le business des fringues pour enfants. Ça m'a duré quatre semaines, trois, je ne sais pas, mais à un moment, je me disais... Mais en fait, ce n'était pas encore les... Toi, tu es une des NVB, en fait, c'est un peu ça, Digital Native Vertical Brand, donc une marque digitale qui ne vend qu'en ligne, assez verticale, donc qui ne fait pas non plus un million de trucs. Je m'étais dit, tiens, il n'y avait pas encore beaucoup de... Enfin, ça n'existait pas vraiment. Donc, je me disais, ça aurait pu être un bon moment, en l'occurrence. Mais je m'étais dit, je veux faire, ça va être 2012, c'était 2012, je veux faire du Made in France, je veux faire, etc., etc. Et en fait, tu cherches... Déjà, tu n'as pas d'endroit pour chercher. Tu n'as pas un Alibaba français. Donc, du coup, tu cherches sur Google, tu cherches un par un des producteurs, tu les appelles, c'est un enfer. Et puis, ils te disent tous non. Et exactement ce que tu dis, tu dis, mais je voudrais commencer avec 100 pièces, ce qui te semble pas mal. Pas mal, quand même. Tu dis 100 pièces, des trucs, bon, c'est des commandes. Puis 100 pièces de chaque, donc souvent... Là, tu es toi sur un produit unique, mais peut-être que... Enfin, moi, très vite, tu es arrivé avec 1000 pièces, ça faisait des commandes à 20 000 euros, ou quelque chose comme ça. Et on me dit, ah non, non, mais 1000 pièces, ce mec, t'as fumé, quoi, tu vois. Et là, tu vas sur Alibaba, et puis tu mets, je ne sais pas, je veux faire des layettes, tu vois ce que c'est, une layette, une sorte de body, là. Et puis, tu mets un peu, deux, trois trucs, tu peux mettre le logo. Et là, tu mets 1000 pièces, enfin, vraiment moins. Et là, en deux heures, tu as 400 de vies. Enfin, je dis 400, mais tu en as au moins 40. Tous, alors, moins chers, les uns que les autres. Bon, t'as des notes, t'as des trucs, tu peux commander en deux secondes avec ta carte bleue. Enfin, c'est de la folie. Et en fait, ce qui est fou dans ce parcours et dans ce que tu dis, c'est que déjà, la recherche est impossible, c'est-à-dire trouver les personnes. Mais une fois que tu les as trouvées, ils ne veulent pas bosser avec toi parce que tu n'es pas assez gros. Donc, il y a un truc cassé là-dedans, je trouve, parce que c'est ce que j'écrivais du coup, Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie et pas président. Je lui disais, il faut réussir à faire une sorte de Alibaba européen-français ou européen. Moi, je crois très fort aussi, en fait, produire au Portugal ou en France, pareil, same shit. Mais tu vois, je n'ai pas de problème à acheter des produits qui sont made in Pologne ou Italie, tu vois. Mais même, bon, bref, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais tu veux produire en France ou pas loin. Et en fait, c'est un parcours du combattant. Donc, c'est produit ou ça ? Tant dans la recherche, tant dans la... C'est produit en Chine. Pour l'instant. Oui, mais en fait, moi, je croyais... Parce qu'en plus, quand même, je me suis pas mal regardée sur les différentes boîtes et tout. Enfin, marque de Vibro. Et je pensais qu'il y avait une marque qui faisait en Allemagne. Mais en fait, non, c'est assemblé en Allemagne. Donc, finalement, ce n'est pas fait en Allemagne. Donc, quand on dit assemblé, en fait, il peut y avoir juste un petit truc. que ça ne fait que c'est marqué Allemagne. Mais finalement, voilà. Mais toutes les boîtes font ça en Chine. Et nous, là, on a trouvé justement un fournisseur qui bosse juste avec les États-Unis, le Canada et l'Europe. Donc, c'est vraiment... Enfin, c'est très qualitatif et on est super content de bosser avec eux. Et ils sont... Mais voilà, autant... Quand j'ai voulu faire Demi-de-France, du coup, j'étais tous appelés. Ils m'ont tous dit non. Puis ça prenait des mois, des mois, des mois. Eux, on les avait contactés. Je leur envoyais des dessins, des trucs. Et en quelques mois, on avait déjà les premiers protos. Enfin, c'est hyper rapide. À Shenzhen, du coup, non ? Oui, tout à fait. À Shenzhen, oui. Et puis, en plus, ils t'aident à... Enfin... Oui, c'est ça. Dans les premiers... Ils sont... Oui. C'est un problème. C'est un vrai problème à régler, je pense. Parce que... À la fin, toi, ta promesse, t'as pas pu l'être... Enfin, t'as promesse avec toi-même, t'as pas pu la tenir encore. Et c'est un truc qui reste en tête ? Oui, bah oui, oui, oui. Si demain, on a fait... Enfin, on devient vraiment gros, etc. Et qu'on a la capacité de... Non, je l'ai mis à charger. Il n'est plus de ce côté-là. Mais il n'est pas branché ? Ah, il n'est pas branché. Ça ne marchera pas. Quand on branche un chargeur UNB, il faut brancher les deux côtés. Exactement. Merci, Marie. Je te remercie. D'accord. Continue pendant que je le branche. Et non, donc voilà. Ensuite, on a trouvé notre fournisseur. Et ensuite, on s'est lancé, justement, sur Ulule. Donc en janvier de cette année. Et on a fait une belle campagne parce qu'on a fait 2600 précommandes. Mais ça, c'est un truc de ouf. Mais ça, c'est un truc de ouf. Et ouais, je ne savais pas du tout si ça allait... Enfin, j'espérais forcément que ça marche très bien. Mais je sais que sur Ulule, c'est quand même plus des produits écolos, bio, des choses comme ça. Et puis, on parle toujours de vibromasseurs. Donc on ne sait jamais comment ça va réagir. Et en fait, ça a hyper bien marché. On parle toujours de vibromasseurs, tu dis ? Je veux dire, dans le sens où c'est des vibroms, on ne sait jamais comment ça va être accueilli. Parce qu'il y a plein de gens qui disent non, c'est plus tabou. Il y a plein de gens qui disent si, c'est encore tabou. Nous, là, on se rend compte, tu vois, sur la campagne Ulule, finalement, 45% des gens qui l'ont acheté, c'est leur premier achat de vibromasseurs. Donc c'est que quand même, on a... Enfin, de ce manière, au niveau de la communication, etc., on est très focus sur le bien-être. On parle très peu, en fait, de désir, de rallumer la flamme, de plaisir, de choses comme ça. On parle très peu de sexualité pure et dure, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Si, mais pourquoi ? Parce que, justement, on veut sortir de l'image actuelle du sextoy et on veut surtout faire entendre aux femmes que la masturbation, c'est important pour se connaître, pour être bien avec soi et qu'on arrête, justement, de se tabou autour de tout ça, quoi. Je veux dire, tu vois, le fait que les... Non, mais je me dis... Oui, OK, je comprends, mais finalement, la sexualité est une forme d'extension du bien-être aussi. Enfin, je veux dire, aussi, je veux dire, est un truc important, j'imagine. C'est peut-être le tabou autour de la sexualité. Enfin, ouais. En fait, il y a un peu les deux. Ouais. Enfin, il n'y a pas un peu les deux. De toute façon, il y a un énorme tabou autour de la sexualité en France parce qu'on est un peu les derniers de la classe sur ces questions-là, quoi, vu qu'on n'a pas d'éducation sexuelle et que... Et que... On est quand même... catholiques et... Enfin, dans l'histoire. Et donc, forcément, voilà, il y a un espèce de... Moi, j'en parlais justement avec des personnes qui bossent là-dedans depuis une dizaine d'années. Ils me disaient dans les pays nordiques, il n'y a aucun problème avec le fait d'acheter des sextoys, etc. Enfin, tout le monde s'en fiche, quoi. C'est normal de prendre soin de cette partie-là de sa vie, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que sexualité versus bien-être, pour moi, en fait, c'est pas opposé, ça va complètement ensemble. Ah, mais justement. Et donc, en fait, c'est une question de sémantique et en effet, un peu de marketing, évidemment, mais dire, on parle plutôt de bien-être que de sexualité. Je me dis que la sexualité fait partie du bien-être, tu vois. Mais tout à fait. Mais justement, c'est ce qu'on dit, c'est que le bien-être sexuel fait partie du bien-être global. Et en fait, le fait de le faire passer sous bien-être, ça rend la chose plus acceptable que sexualité. Parce que quand t'es une femme et que tu aimes le sexe, bah, tu vois, déjà, rien que la phrase, ça fait un peu, je suis une femme et j'aime le sexe, ça veut dire que t'aimes ça et ça veut dire dans l'imaginaire collectif, pardon, ça veut dire que t'es une salade parce qu'il n'est absolument pas vrai. Mais on est quand même là-dessus. Et c'est ça le problème qu'il y a autour des femmes, c'est qu'il y a énormément de femmes. Moi, je savais pas exactement ça avant de commencer, mais t'es énormément de femmes qui vont pas oser se masturber parce qu'elles se sentent coupables ou honteuses à l'idée de faire ça. Et oui, je veux dire, je confirme ce que tu dis. Alors, je confirme pas que t'es une femme et que t'aimes le sexe, t'es une salope. En revanche, je confirme le fait que c'est ce qui est interprété. Et je trouve ça terrible. Est-ce que quand t'es un homme et que tu dis j'aime le sexe, t'es pas aussi considéré ? Alors, dans une moindre mesure, je prends toutes les pincettes possibles et imaginables, mais comme un obsédé, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois. Ben non, parce que si t'es un homme et que t'aimes le sexe, c'est normal, en fait. Enfin, je veux dire, tout le monde sait que les hommes, enfin, je sais pas si tu vois le truc, mais c'est comme le fait que, tu vois, je pense qu'à 10, 11 ans, tu vois ce que c'est un homme qui se masturbe. tu connais le geste, tu l'as déjà vu dans un film, dans un sketch, quelque part, tu l'as déjà vu. Une femme, moi, j'ai vu voir une fois une scène d'une femme qui se masturbe. Enfin, j'avais jamais vu, quoi. Oui, déjà, si je te fais le geste de l'homme qui se masturbe, il y en a un. Si je te fais le... Je vois pas que ce que je ferais comme geste de femme qui se masturbe. Enfin... Et en fait, c'est tout... Il y a quelque chose ? Non, non, il y a quelqu'un qui est arrivé qui m'a dit bonjour et je me demandais qui c'était et j'ai reconnu, ça y est. Voilà. Tout va bien. Mais... Non, mais voilà, justement, oui. C'est un peu ça qu'on essaye de dire et de faire, c'est de dire que, ben voilà, les femmes aussi se masturbent, que c'est bien, que c'est bon pour la santé. Et en fait, on veut les accompagner entre guillemets là-dedans pour que justement toutes celles qui aient ce sentiment de honte ou de culpabilité ou qui n'osent pas, parce qu'il y a franchement, il y en a beaucoup qui n'osent pas et leur dire que, ben non, c'est important, que c'est une sorte d'exercice à faire pour être bien avec soi et qu'il y a le droit de prendre son plaisir et qu'au contraire, le fait de se connaître, ben déjà, c'est hyper important pour soi mais en plus, à deux après, c'est hyper chouette parce que tu peux dire ce que t'aimes, ce que t'aimes pas et tu te connais, quoi. Sachant qu'il y a plusieurs étapes, quoi. Il y a l'étape de se masturber. Peut-être qu'il y a des étapes avant, c'est pour ça que j'hésitais. Et il y a l'étape aussi de le dire. Mais d'ailleurs, même chez les hommes, enfin, je veux dire, enfin là, pour le coup, tu vois, je ne lève pas fièrement mon poing en disant hé les gars, je me masturbe, tu vois. Mais c'est là où aussi, pour moi, je trouve ça intriguant tout ton et courageux et enfin, toute ton entreprise puissante. C'est que, bon, il y a quand même un, enfin, une couche subconsciente ou voilà, qu'elle a, Marie, elle assume tout ça avec un certain nombre de personnes autour. Mais tu vois, ce qu'il faut quand même, tu vois, je ne sais pas si j'oserais me lancer dans des, je ne sais pas ce que c'est pour les hommes, ces trucs de, tu vois, ou des poupées gonflables, comme ça, ce qui est encore un autre délire, probablement moins, moins, moins tripant. Mais tu vois, il y a un côté un peu, là, pour le coup, toi, tu as presque le point levé en disant, ouais, les meufs, on y va, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, moi, j'en parle vraiment naturellement et que je trouve que c'est tellement normal, en fait, que je ne vois pas du tout pourquoi est-ce qu'il... Enfin, bien sûr, je pense qu'en vrai, c'est quand même la plupart des gens qui se masturbent, donc voilà, on s'en fiche au final. Et le fait de le faire comme ça, justement, tu vois, suite à la campagne Hull, moi, j'ai appelé 50-100 personnes, je pense, qui avaient précommandé pour savoir pourquoi elles avaient précommandé, qu'est-ce qui leur avait plu, qu'est-ce qui leur avait déplu, etc. Ce qui se fait assez facilement aussi, je pense, dans pas mal d'univers, je veux dire, tu as commandé un clic-clac, tu vois, dildo, il y a un moment où on vous dit mais pourquoi elle m'appelle ? Tu vois, il y a un peu d'hido aussi, parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, t'arrives entre le geste d'acheter puissante et le geste de le mettre sur Instagram en disant j'ai reçu mon vibro, il y a quand même un pas, un grand pas pour la femme, tu vois. Et figure-toi qu'il y en a quand même pas mal qui l'ont repartagé et je suis trop contente, mais effectivement, oui, il y a un énorme pas, mais en fait, ce qui est génial... Du coup, je finis ça et j'expliquerai pourquoi elles ont accepté de me parler. Mais oui, du coup, je leur demandais machin, machin, et en fait, la réponse souvent, c'était tellement naturel et moi, j'avais mis une vidéo justement sur la page du LUL où j'expliquais pourquoi je faisais de projet, pourquoi c'était important, pourquoi ça, pourquoi cela. Et c'est le fait d'en parler sans aucun tabou et de dire justement c'est normal, donc maintenant, on va arrêter et puis on est tranquille sur ces sujets-là. Et en fait, beaucoup ont accepté justement de parler parce que ça a créé un espèce de truc à régler, un gros momentum autour de ça et justement, elles sont à fond dans l'aventure parce qu'on fait partie d'un truc et qu'ensemble, on se dit qu'on va arrêter de faire que la masturbation soit un tabou et que toutes les femmes vont être épanouies sexuellement et donc dans leur vie. Et c'est ça qui est hyper chouette, c'est qu'il y a vraiment toute une... Non seulement on est une communauté, mais on est une communauté qui est quand même hyper engagée et tout ensemble, en fait, on essaye de faire qu'on soit toutes épanouies. C'est un peu le but. Le combat, il est énorme parce que, encore une fois, je te dis, il y a plein d'étapes même pour les femmes mais les étapes suivantes, c'est arrêter que la sexualité soit un tabou, la masturbation soit un tabou, potentiellement l'assumer et aussi l'étape d'après, c'est arrêter de penser que toutes les femmes qui l'assument sont des salopes parce que ça... Et ça, le débat... Alors, il faut passer par là, évidemment, mais l'ambition est grande, il faut le faire, tu le feras pas toute seule mais il a commencé avant, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de stars au niveau international qui se mettent à... même dans le business du vibro et tu connais un peu l'historique, tu vois un peu comment... Je connais pas exactement l'historique, je sais que par exemple, déjà Passage du Désir, ils ont fait quand même... Je sais pas si tu connais Passage du Désir. C'est un site internet, non ? c'est aussi des boutiques en physique qui sont un peu... Enfin, c'est vraiment comme un peu des parfumeries, c'est hyper mignon, c'est machin... Et eux, je pense que ça fait dix ans qu'ils exigent, c'est pas trop... Mais eux déjà, ils ont fait quand même un bon boulot en France pour rendre ça normal aussi. Donc c'est pas du tout un sex shop un peu crapiche, etc. C'est vraiment hyper mignon. Je sais qu'effectivement, Lily Allen, elle s'est associée avec Womanizer. Clara Delevingne, elle s'est associée avec Laura Di Carlo qui est une énorme boîte aux Etats-Unis. Assez jeune d'ailleurs, mais qui marche extrêmement bien. Et il y a une autre actrice connue dont j'oublie tout le temps le nom, qui est avec une autre boîte aux Etats-Unis aussi de sextoy. Après, en fait, aux Etats-Unis, c'est bon, je pense que c'est démocratisé complètement et ça va, ils sont au clair là-dessus. Nous, en France, moi, tu vois... Ils sont plus au clair, mais je veux dire, il doit y avoir... Vu les fondamentalistes religieux et tout ça aux Etats-Unis, il doit quand même y avoir une sacrée fracture encore, j'imagine. En fait, c'est ça qui est marrant. C'est que tu vois, ils sont... Moi, je n'ai jamais trop compris parce que parfois, ce n'est pas logique et effectivement, parce qu'ils sont vachement prudes sur certaines choses, mais par contre, des boîtes de sextoy, manifestement, ça ne pose pas spécialement de problèmes et en tout cas, ça fait un carton. Pour moi, dans ma perception, ceux qui étaient vachement en avance, qui le sont, d'ailleurs, ils sont plutôt d'origine protestante que catholique et ceux que je mets vraiment loin devant, c'est les Allemands. Et je ne sais pas pourquoi, si, je sais pourquoi, d'ailleurs, ça me remonte d'un coup, ce sont les... Je n'ai jamais retrouvé le nom. Donc, j'ai travaillé pour un employeur avant de me lancer, de devenir entrepreneur et c'était le quotidien métro. J'ai lancé le quotidien métro en Europe, en France, pardon. Et après, j'ai travaillé pour l'Europe et en fait, j'avais un partenariat généralement qui voulaient à fond devenir annonceurs dans Métro. Et eux, ils voulaient... Alors, comme on ne voulait pas faire de sexe, etc., puis mettre des objets ou des choses sexuelles, ils étaient hyper smarts et ils arrivaient à faire... En fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'était récupérer des adresses e-mail. Donc, en gros, ou des adresses postales pour envoyer des catalogues. Parce qu'en fait, ils cartonnaient sur leur catalogue et nous, ce qu'on ne voulait pas, en tout cas, ce que Métro ne voulait pas, c'était de mettre des objets sexuels, dans des pleines pages d'un quotidien. Bon, ça montre aussi, justement, l'approche qu'on a de tout ça. Et en fait, on n'a jamais voulu chez Métro... Moi, je voulais parce qu'en plus, tu vois, ça rentrait dans mon PNL donc j'étais assez pour. Mais on ne m'a jamais laissé bosser avec eux. On avait bossé sur plein de créats pour vraiment essayer de travailler autour, justement, du bien-être, du désir, du plaisir et des choses comme ça. et dire aux gens, voilà, vous allez recevoir un super beau catalogue, etc. Et eux, ils arrivaient à dérouler, mais le chiffre d'affaires qu'ils faisaient derrière, en fait... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on était quand même dans cette phase 1. C'est-à-dire que tu vas hooker les gens, les faire venir commander ton catalogue, mais ça restait en cercle très fermé, tu vois. Tu n'allais pas aller annoncer tout ça sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas une Marie ou un... tu vois, une sorte de fer de lance qui allait assumer tout ça. Je pense que c'était une époque d'avant, mais j'ai l'impression que, je ne sais pas, je me dis que les Allemands sont peut-être plus prêts que les Américains. Mais les Allemands sont aussi, ils sont beaucoup plus prêts effectivement que les Américains. D'ailleurs, il y a une boîte allemande à Morelli qui a été fondée, je pense, il y a 8 ans, 5-8 ans, et ça a été racheté par un groupe de presse, si je ne dis pas de bêtises, un énorme groupe en Allemagne un peu... Build ? TfHN, je ne sais pas, je n'ai pas le nom. Ok. Mais un gros groupe, et... Enfin voilà, il y a des gros groupes là-bas du coup qui rachètent des boîtes comme ça, alors que nous, je ne pense pas que TfHN rachète un jour une boîte de sextoys, enfin peut-être, pourquoi pas, mais ce n'est pas trop la même mentalité quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais effectivement, les pays, tu vois, la Suède par exemple, et je crois que les boules de Gaïcha sont remboursées par la Sécurité sociale. Ouais. Ah oui ? Ouais. D'accord. Non, ils sont vachement plus en avance et c'est clair. Il va falloir que tu me racontes un peu l'histoire et comment tu as fait tout ça, d'où est-ce que c'est parti, comment... Quel est le cheminement aussi dans ta tête parce qu'il y a quand même un moment où tu sais que ce genre de business, ça va avoir un impact sur tes proches, la perception des gens autour de toi. Alors, il y en a peut-être que tu t'en fous, il y en a... tu t'en fous peut-être moins. Je voudrais juste que tu m'expliques Ulule très vite que j'apprenne un truc aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'a fait la DIF pour toi ? Comment tu fais ? 2700, tu m'as dit ? 2600, oui. 2600. 2600 à combien, au lieu de combien, comment ça marche du coup ? T'as une précommande, c'est moins cher que le prix final, c'est l'objectif. Tout à fait. 2600 à 89 euros au lieu de 119 euros. Ok. Donc, ça fait à peine 20%, 15%. Et tu promeux ça comment ? Ça part tout seul ? Enfin, je veux dire, t'as une petite... Elle me dit non, 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 d'accord. ça ne part pas tout seul. Non, parce que souvent, on croit que ça part tout seul. Non, ça ne part pas tout seul. Déjà, nous, on a été accompagnés par un professionnel qui accompagne justement les personnes sur les campagnes LUL, que je recommande chaudement, qui s'appelle Germaine Bruno et qui est le créateur de Crowdy Box. Et en fait, qui t'accompagne pendant tout le long du processus et c'est vraiment très chouette de travailler avec ce mec-là parce qu'il est bien au courant de un peu tout, etc. Mais en vrai, une campagne LUL, ça se prépare vraiment avant. nous, on a commencé... Tu me redonneras ses coordonnées, je pense que ça intéressera mon associé sur le panier Laurent, son podcast sur le e-commerce Laurent. Ah bah ouais, avec plaisir. Nous, on a commencé, je pense, Germaine, on l'avait contacté peut-être 4-5 mois avant de se lancer parce que nous, on savait qu'on allait faire une campagne LUL dans le sens où on ne peut pas faire de publicité sur Facebook et Instagram pour notre produit parce que ça bloque. Donc, on a réussi un petit peu, on était très contents mais maintenant, c'est bon, on s'est fait shadowban entre guillemets, notre compte publicitaire est bloqué et du coup, l'idée, c'était de trouver donc un moyen de faire parler de nous et puis... Tu vois, les Américains ne sont pas si en avance que ça. Bah non, sur ces produits-là, c'est incroyable. Mais de toute façon, ça c'est Instagram, tu montres un téton, tu te fais bloquer alors que tu peux trouver du porno sur Instagram. Oui, mais tu pourrais te dire qu'un objet comme ça, qui n'est pas de la chair, qui n'est pas... Mais oui, non, c'est... Dès que tu parles de sexualité... Et encore, nous, on l'a vraiment tourné, on n'a jamais utilisé les mots, les trucs et tout. On a réussi pendant quelques mois et là, c'est terminé. Mais... Ce qui est un problème parce que tu... Enfin, toutes les dynamiques de growth, comme on dit, donc de croissance, de marketing digital que tu peux appliquer sur Internet, ça ne marche pas pour vous, ça ne marche pas, mais on a des clients dans le CBD, tu vois. Oui, c'est pareil. CBD, c'est ce cannabis, sans cannabis, quoi, etc. Et ils ne peuvent pas, bon, ça va peut-être changer là-dessus, on verra, mais oui. C'est trop bizarre, d'ailleurs. Parce qu'en fait, un sextoy, je comprends, c'est vrai que ça reste sexuel et s'ils autorisent ça, peut-être que c'est la porte ouverte à plein de choses, machin, mais le CBD, je ne vois vraiment pas pourquoi c'est bizarre. L'acte de fumer, j'imagine que c'est peut-être un premier pas vers le cannabis pour certains. Ils évitent les emmerdes et ils gagnent assez d'argent, j'imagine, c'est à peu près ça. D'accord, et donc tu te dis finalement c'est un moyen de faire du marketing et de tester les pré-ventes et de toute manière, nous, on avait besoin aussi d'argent pour financer la production. Parce que moi, j'avais déjà en fait le moule, mais il fallait qu'on finance toute la production derrière. Alors, raconte juste moi deux secondes comment ça marche, le moule et la production. J'ai fait ça une ou deux fois, je te disais en Chine, mais... En gros, on a fait une série de prototypes, etc. Au dernier prototype, on l'a validé. Du coup, on a mis le moule en fabrication. Ça coûte combien ? Nous, ça nous a coûté 9000 euros. 9000 euros pour le moule et la tech qui va dedans ou t'as juste... Non, t'as juste le moule et après, tu payes toute la production du nombre de pièces que tu demandes. Et ça, on les a payées justement une fois que la campagne était terminée pour savoir déjà combien est-ce qu'on a précommandé. Et parce que sinon, de toute façon, on n'avait pas de trésor sur nos comptes pour payer. Donc, on attendait la fin de la campagne Lul pour lancer la production. Donc, d'accord. Et donc, t'avais dépensé 9000 euros de moule, un peu de tech en plus ou de... De prototype. De prototype. Oui. Et donc, ça t'avait coûté combien avant la campagne YouTube Lul ? Vaguement ? Je pense 15 000, 20 000 euros parce qu'il y a aussi la vidéo de la campagne Lul. Oui. C'est assez important de faire une vidéo qui est quand même sympa pour qu'elle soit bien partagée et que ça fasse un petit effet. Et on avait fait du coup un peu de pub parce qu'on arrivait à faire un peu de pub justement pour récupérer des adresses mail en amont de la campagne. D'accord. Parce que c'est ça qui est vachement important en fait, c'est de faire une landing page en présentant son produit, récupérer des adresses mail et comme ça, le jour où la campagne sort, on envoie des mails aux gens qui étaient déjà inscrits, on leur fait des tarifs early bird. Early bird, c'est un peu moins cher. Voilà. Et du coup, dès le départ, en fait, ta campagne, elle est déjà à un certain seuil et du coup, les gens sont rassurés psychologiquement et se disent que ça marche. Tu ne peux pas être le premier, quoi. Voilà. Tu ne dis pas, s'il n'y a pas 100 personnes qui vont acheter, tu ne te dis pas. Tu ne dis pas. OK. Et donc, les tout premiers, ils achètent après coûtant et puis après, c'est ce qui te permet de faire un peu de marge pour lancer la commande qui va te faire de commander, si tu as vendu 2600, tu vas commander 5000 pièces et puis comme ça. OK. Et c'est 15, 20 000 euros de dépensés avant cette commande. Comment tu es passée de ton cabinet de conseil à puissante ? Je veux dire, tu avais mis de l'argent de côté. Comment tu... Alors, j'avais mis un peu d'argent de côté mais franchement, ça a pris beaucoup de temps parce que, donc pour refaire l'histoire, moi, j'ai acheté mon premier vibro j'avais 18 ans parce que j'avais regardé Sex and the City et que ça m'intriguait et je voulais essayer. Et j'avais... C'est vrai qu'ils en parlaient dans cette série. Et ils en parlaient et en fait, c'est un épisode... Sex and the City et moi, qu'est-ce que tu dis Mathieu ? Le mec se renie. Je ne vois pas de quoi on parle. Moi, je ne suis pas de quoi. J'avais mis à gagner les garçons mais ça ne parlait pas de sex-œil non plus. Non mais dans un épisode, il y a... Bah du coup, j'ai oublié ce mot. Bref, la brune qui utilise un sex-œil pendant tout l'épisode et qui ne refuse de sortir de sa chambre parce que c'est trop bien. Qui est plutôt la plus prude, c'est ça en fait ? Exactement, tout à fait. Et oui, son nom ne me revient pas. Je vais le trouver dans ma tête. Et donc, bref, je vois ça et je me dis tiens, c'est sympa, je vais essayer. Donc, j'achète ça et en fait, le sex-toil, justement dans Sex and the City, c'est un rabbit. C'est un truc qui est rose, translucide avec des billes à l'intérieur et c'est très très laid. Charlotte York. Voilà, c'est ça, Charlotte. Exactement. donc moi, enfin bref, j'essaye, je trouve ça trop bien, j'en parle avec mes copines, etc. Et puis, je sens bien qu'on me regarde assez bizarrement et je me dis c'est vraiment dommage parce que c'est hyper mal amené, que c'est très laid et enfin voilà, il y a tout ce truc-là où je me dis tiens, c'est vraiment dommage parce que si t'en fais un joli en soi, ça pourrait vachement bien marcher. Ça, c'était il y a 10 ans. Oui, c'était il y a 10 ans. Après, je fais mes études donc d'ingénieur. Toi, tu leur as montré ça et tout le monde te prenait pour un mutant ? Oui. En fait, il y a deux trucs, soit on te prend pour quelqu'un qui est une tarée du cul entre guillemets parce que t'as besoin de ça pour voilà. Enfin, t'as tellement envie que t'as besoin de ça ou alors on te prend pour une coincée du cul parce que tu n'es pas capable de te faire du bien et du coup, t'as besoin de ça, tu vois. Enfin, t'es une vieille fille célibataire du coup, t'as besoin d'un sextoy. C'est surtout ça. Il y a un peu les deux images possibles. Oui, sachant que j'imagine que la première image de tarée du cul il vient parce que ce que je pourrais entendre raisonner en tout cas, c'est la limite a fait ça chez elle mais elle n'a pas besoin de le montrer, tu vois. Il y a un peu... Non mais je ne l'ai pas montré. Je ne le montrais pas, c'était juste tiens, j'ai découvert ça, c'est pas mal. Même entre copines, c'était un tabou. Après, c'était il y a dix ans. On avait dix-huit ans. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout... C'est peut-être une question d'âge et puis une question d'aujourd'hui. Je ne sais pas, ça dépend. Hier, on a fait notre journée de lancement chez Henri Attache. Il y avait une journaliste qui avait 40 ans et elle disait « Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est bon, on peut en parler tranquillement. Mais en même temps, je sais que mes copines refusent d'en acheter encore. Enfin, elles ne voient pas du tout l'intérêt. Puis, elles ont encore quand même un problème avec l'idée d'acheter ces produits-là. Donc, il y a plein d'avis différents, de ressentis différents autour de ces choses-là et ce qui est normal en soi parce que c'est vraiment intime. Bref, tout ça pour dire 18 ans, je me dis ça. Je fais mon école d'ingénieur, je fais mon école de commerce et en stage justement de commerce, j'étais dans mon cabinet de conseil et cette boîte de conseil avait racheté une boîte de design et du coup, l'ancien directeur de cette boîte de design avait commencé à me designer un vibro. Et en fait, on se rejoignait tous les matins avant le taf pendant 20-30 minutes et on échangeait. Ou ça ? Dans un café ? Non, j'aime bien me projeter. Dans un bureau. Dans un bureau. Dans un bureau de l'entreprise. D'accord, ouais. Et on a essayé de voir un peu ce qu'il était possible de faire et tout et lui me disait mais franchement, c'est vraiment un chouette projet parce qu'il devait avoir 45-50 ans. Et tu es là, moi je pense que je peux trouver 15 000 euros dans tous mes potes. Enfin voilà, il y a bien des gens qui vont mettre un peu machin, nanin. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que justement à ce moment-là, j'en avais parlé aussi à mes parents, que mes parents connaissaient quelqu'un qui avait essayé de lancer un truc là-dedans. Et du coup, je l'avais eu au téléphone ce gars-là et il m'avait dit non franchement, ça ne marche pas du tout, tu ne vas pas gagner d'argent, c'est beaucoup plus galère que ce que tu crois, etc. Puis je me suis dit bon, j'avoue, je ne voyais pas du tout à cette époque-là comment faire pour créer vraiment un produit. Donc, j'ai un peu lâché tout ça. Mais tu vois, du coup, j'en avais déjà parlé autour de moi. Enfin, j'étais vraiment tout le temps en train de me dire qu'il y a un moment où tu écris une petite citation, enfin, tu écris un truc et je n'avais pas trop quoi mettre et j'ai mis voilà, on n'est là qu'une fois et quitte à faire un truc sans se marrer et moi, je trouve ça vraiment marrant. Enfin, tu vois, je me dis, on n'est là qu'une fois autant faire un truc qui soit drôle, enfin, ce n'est pas drôle mais tu vois, un truc qui sorte un peu de l'ordinaire parce que sinon, c'est un peu chiant, je pense, la vie. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà, j'en ai déjà vachement parlé et là, il y a un an et demi quand je me suis dit que je l'ai fait vraiment, finalement, tout le monde était plus ou moins au courant, tout le monde était là bon, c'est bien, enfin, tu vas le faire pour de vrai et tu vas arrêter de nous saouler en gros à dire que tu aimeras bien faire ça mais que tu ne le fais pas et pour la petite histoire, la dernière personne à qui je l'ai dit, c'est ma grand-mère parce que j'avais vraiment peur de lui faire énormément de peine parce qu'elle voudrait qu'on ait un CDI et tout et mon frère et moi, mon frère a intermit dans des spectacles et moi, du coup, j'entreprends dans les textos donc on a tout loupé, exactement. Donc, voilà, j'avais un peu peur de sa réaction et finalement, elle est très bien prise et voilà. Tu lui expliquais ce que tu faisais ? Je lui ai expliqué ce que je faisais. Des avions ? Ouais. Non, mamie, je fais des avions, t'inquiète. Non, je lui ai expliqué ce que je faisais et j'ai fait ça bien parce que je lui ai ramené des articles de journaux en même temps pour qu'elle voit que c'est... Enfin, tu vois que c'est bien. Je voulais dire sérieux mais en fait, tu t'es repris, c'est ça. Hein ? Oui, voilà. C'est sérieux ? Pourquoi pas ? Ça la rassure. Ok, du coup, on a dévié de la campagne Lune mais c'est de ma faute. En fait, t'as dit tout à l'heure un truc, t'as démonté à un moment des sextoys avec ton père et ça, je pense que c'est aussi une chose très importante c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que je suis content d'en parler ici avec toi mais tu vois, ma fille est née trop jeune probablement pour ça mais je veux dire même en se projetant tu vois, finalement, bon, tu te dis mon fils masturbe, c'est normal tu vois, dans l'inconscient collectif et en effet, il faut accepter que ta fille se masturbe et c'est normal et comment c'est arrivé parce que je veux dire, ça l'était moins il y a dix ans, comment t'as pu mettre ça sur la table avec ton père, tu vois ? D'ailleurs, parce que même je ne mets pas ça sur la table avec mes parents, je ne débarque pas, ils écoutent ce podcast généralement, je me dis, tiens, j'espère que cet épisode, justement, ils ne vont pas l'écouter, tu vois ? Mais, parce que je ne me masturbe pas, tu vois, comme tout le monde personne ne l'a fait et voilà et donc, du coup, voilà, tu vois, c'est quand même un sujet Oui, je vois parfaitement ce que tu veux dire d'ailleurs, on me pose souvent la question, moi, je n'ai jamais parlé vraiment de sexualité avec mes parents, ce n'est pas du tout et ce n'est pas que ce soit tabou mais c'est que c'est intime donc voilà mais non, mais il y a cinq ans quand je parlais de ça, c'était en fait, ce n'était pas moi qui disais je me masturbe et du coup, c'est trop cool et du coup, je veux que tout le monde puisse connaître les vibros mais c'était vraiment mon père justement donc ma mère, en fait, elle a compris directement le truc elle m'a dit mais bien sûr, ça va faire du bien à toutes les femmes, fais-le et mon père, je me suis dit je vais y aller d'une autre manière et du coup, je lui ai vraiment montré des chiffres du marché des... Ouais, voilà, comme si je lui pitchais un truc et j'étais là franchement, tu vois, il y a tel chiffre, tel machin, tel truc, je suis sûre que ça peut marcher machin, machin et il m'a dit bon bah ok, pourquoi pas et finalement, ce qui est hyper rigolo c'est qu'aujourd'hui, mon père, il m'appelle à chaque fois parce qu'il est souvent en voiture, il écoute souvent France Culture, France Inter et à chaque fois qu'il y a une émission sur le clitoris ou sur les femmes ou ce truc-là, il dit à la Marie en ce moment-là, écoute, mais France Culture, c'est hyper intéressant, tu vas adorer et tout et c'est hyper marrant parce que je ne pensais pas qu'un jour, il m'appellerait en me disant écoute, il y a des trucs sur le clitoris, c'est trop cool, donc c'est assez rigolo, mais il suive à fond et pendant la campagne et il regardait trois fois par jour où est-ce que ça en était et tout, il était trop content. Ils sont dans le business, tes parents ? Non mais en fait, ils ont monté un, ils avaient monté une filiale, une franchise, pardon, de Nouvelle Frontière, des agences de voyage, donc ils avaient monté ça à Vannes et à Lorient et là, ils ont vendu depuis quelques années maintenant. Mais non, mais en plus, mon père n'est pas du tout un grand businessman mais en plus, ça me fait marrer de raconter ça comme ça. Au revoir une franchise, ce sont des commerçants, c'est du business quand même, tu as sui les chiffres, tu vas voir. Oui, mais c'était plus ma mère qui suivait les chiffres que mon père. S'il fait beaucoup de voitures, c'est bien, je vais peut-être, il s'appelle comment ton père ? Philippe. Philippe, si tu nous écoutes, je me permets de te tutoyer déjà et voilà maintenant, culture et inter, c'est très bien mais génération du toursel, tu verras, j'ai des super épisodes. je cherche, tu vois, je dis souvent que je vais chercher mes auditeurs un parent avec les dents, voilà, peut-être que je suis allé le chercher un nouveau. Exactement. Salut Philippe, je parlerai de toi dans mes futurs épisodes. Ok, très intéressant en fait et alors avec tes parents, tu en parles depuis quand ? Parce que tu vois, tu me dis 18 ans, 28 ans, ça fait quelques années aussi. Bah depuis, vraiment là, mon stage, quand j'étais en stage de fin d'études, donc, quand je voulais vraiment le faire, bah là, je leur avais dit et c'est pour ça, tu vois, je pense qu'ils ont eu quand même un peu peur parce qu'ils ont réussi à trouver le numéro d'un mec justement qui bossait avant chez Noël Frontier dans la direction et qui avait voulu monter ce truc-là. Ils ont réussi à trouver le numéro du mec pour que je l'appelle pour qu'en fait, le mec me dise bah, il va pas quoi. Je pense qu'ils avaient quand même un peu peur mais ce qui est normal parce que quelqu'un, enfin, en fait, je pense aussi que mon père, un peu comme sa mère, typiquement, voulait que j'ai un CDI pour pas rentabiliser mes études mais tu vois, il s'est dit bah voilà, t'as fait 6 ans d'études, fait au moins travailler un peu en sa délit quoi. Tu verras. Et un vrai métier. Ouais, voilà. Tu verras. Mais je pense pas qu'ils se disent ça parce qu'eux aussi ils ont monté un truc mais c'était vraiment bah, pose-toi un peu un an ou deux et puis après tu verras quoi. Et c'est pas bien ça ? C'est pas bien de se poser un an ou deux ? Je te pose la question. Moi je pense que c'est ce que voulait mes parents aussi et je te pose la question est-ce que c'est bien ou pas bien ? Bah je pense que c'est bien pour plein de gens mais moi je l'ai pas. Bah non, moi j'ai fait six mois de stage et après j'ai bossé un peu j'ai déjà petite heure et après je suis partie. Mais parce que je pense que en fait il s'en rendait pas compte mais c'est ce que je lui ai dit très clairement. J'ai dit mais tu te rends pas compte ? Moi j'ai été éduquée avec vous qui étiez enfin voilà je sais pas s'il faisait beau on allait à la plage si on était malade ils étaient à la maison s'il fallait faire un truc enfin ils étaient tout le temps disponibles de pas aller au travail quoi. Et ça je trouve que c'est une liberté. En fait j'ai découvert avec les stages et ce truc, ces trucs-là que c'est pas une liberté que t'as tout le temps et moi je veux absolument avoir cette liberté tout le temps dans ma vie je trouve ça vachement important c'est pas que je vais rien faire du tout mais c'est que je veux si j'ai besoin d'aller faire je sais pas quoi de pouvoir le faire quoi. Et voilà. Revenons si tu veux sur la campagne Ulule donc on a compris un peu comment tu as initié tout ça donc recherche en France recherche en Chine sur Alibaba du coup comme tout le monde ou vraiment ? Alors au début j'ai fait ça donc j'ai contacté je sais pas combien de producteurs etc. enfin de fournisseurs et au bout d'un moment j'ai eu vachement de chance en fait j'ai tapé le nom d'une boîte que j'aimais bien enfin sur Google donc aux Etats-Unis pardon et j'ai tapé Chine derrière et en fait il y a des boîtes qui tracent les bateaux qui font des livraisons de Chine dans le monde entier Oui tout à fait Moi je savais pas et donc au bout de mais ça m'a pris hyper longtemps c'est peut-être pas les mêmes boîtes mais il y a des boîtes qui traquent tous les bateaux en fait tu peux juste partir d'une destination l'autre destination oui bien sûr ils étaient trop bien moi si j'avais eu ça j'aurais gagné pas un mois je pense parce que j'ai vraiment trop galéré à faire tous les trucs sur Alibaba enfin tu vois c'était très chronophage et le jour où j'ai tapé ça là j'ai vu le nom de la boîte et j'étais là mais non mais c'est merveilleux et donc je les ai contactés et après c'est allé très rapidement parce qu'ils sont hyper pro et que voilà et eux ils font déjà ce genre de produit ou oui je suis en train de perdre Marie ouais je suis désolée il faudrait que j'achète du miel pour mes invités peut-être oui c'est une boîte qui produit des vibromaceurs d'accord donc en fait ils ont ils ont un savoir-faire qui est très grand et du coup il suffit enfin voilà on les contacte avec un dessin quelque chose et puis eux après ils s'occupent de à peu près tout ils sont très professionnels tu reçois tes premiers proto ensuite tu les files à des copines à des gens tu testes citer ça progresse les premiers étaient pas bien les suivants étaient mieux comment ça marche tout à fait les premiers étaient pas bien parce que soit ils étaient pas assez longs ou au niveau des en fait quand tu cliques celui-là je pense qu'il ne fonctionne pas c'est pour ça que je vais t'en envoyer alors tous les auditeurs c'est pas que ça marche pas mais c'est que c'était un modèle de démo en fait quand tu cliques tu as différentes vibrations différentes variations donc ça c'est un truc qui est important aussi de tester parce qu'il faut pas que ce soit trop fort dès le départ il faut pas que ce soit non plus trop faible il fallait que ce soit assez long pour que ça puisse bien se plier on a changé aussi à l'intérieur c'était pas la même matière avant donc ça se pliait beaucoup moins bien enfin il y a pas mal de choses comme ça qu'on a itéré au fur et à mesure je pense qu'on a fait 3 ou 4 prototypes en tout j'avais pas osé bien le prendre en main je vois maintenant que ça se plie et tout d'accord c'est marrant c'est plus les hommes effectivement qui ont du mal à le toucher quoi il n'a jamais servi t'inquiète pas je sais mais c'est pas le fait qu'il ait servi c'est que ça représente potentiellement en tout cas dans mon esprit un objet un peu phallique et que le seul objet phallique que je touche c'est le mien c'est tout j'ai pas forcément non pas complètement mais c'est ce que ça représente c'est pas une question de forme tu vois donc c'est sûr que prendre en main tu vois comme ça un truc phallique je suis désolé c'est pas complètement dans mes habitudes voilà c'est le moment vas-y continue s'il te plaît sors-moi de là non mais donc du coup ah bah si là il y a l'air de changer il fait de la lumière donc 3-4 protos itérations nanana et justement là on est trop content parce qu'on a livré il y a 15 jours les premiers produits et en fait on l'a fait tester donc ouais sur une dizaine de personnes je pense mais il y a une vraie différence entre 10 personnes et 2600 enfin même du coup 3000 et quelques parce qu'entre temps on en a revendu donc j'avais un peu peur et en fait on a des super bons retours donc on est hyper content c'est vraiment trop chouette ça plaît ça fonctionne c'est très bien est-ce qu'il est mieux que les autres ? bah ouais il est mieux que les autres parce qu'il peut pénétrer ou pas en fait il y a un peu deux types de personnes il y a des personnes qui ont absolument besoin d'être pénétrées pour avoir un orgasme et il y a des personnes qui au contraire ne veulent surtout pas être pénétrées et du coup là ça correspond aux deux vu qu'il y a le choix on n'est pas obligé de le plier ok voilà je comprends donc cette campagne Ulule tu vois non mais en plus alors j'ai été traumatisé parce qu'en plus en amont de tout ça Juliette avec qui je travaille m'envoie quelques questions aussi tu vois on prépare un peu tout ça et puis à un moment elle qu'est-ce qu'elle me dit tac tac je cherche la question qui était en gros est-ce qu'il n'y a pas trop des gros relous qui te posent plein de questions de gros relous tu vois et là je me suis dit alors attention Mathieu ne sois pas ce gros relou qui te pose ces questions de gros relous tu vois donc voilà je peux donc du coup je te la pose cette question et tu dis non et non absolument pas et je me suis posé la question quand même parce que du coup je monte quand même vachement ma tête dans la communication dans tout ça et effectivement il y aurait pu y avoir des gros relous qui me posaient des questions de gros relous et absolument pas je crois que je n'ai même pas souvenir d'avoir reçu un message comme ça est-ce que j'ai rêvé ou la semaine dernière en regardant un peu en tapant ton nom il y a quand même des gens qui dénoncent un peu cette industrie du sexe qui grossit alors peut-être sur Instagram non j'ai cru voir un article ou quelque chose comme ça mais j'ai peut-être rêvé mais je n'ai pas vu c'était un truc sur un site payant de mémoire je regarderai ah mais oui moi je l'ai vu aussi dans mes alertes mais du coup je ne l'ai pas lu parce que je ne suis pas abonné je crois qu'ils dénoncent justement le fait que plein d'actrices et plein de gens se mettent un peu comme je n'avais pas la suite je n'ai pas voulu payer pour ce genre de truc mais ok d'accord donc pour l'instant tu ne t'es pas encore pris de ce code non pas trop ce qu'on s'est pris c'est de la de la enfin en gros une fois je devais participer à une conférence dans mon école d'ingé justement et finalement ils ont annulé parce que c'était le jour du carême et que il y a des il y a des c'est l'institut catholique des arts d'amitié et donc il y a des étudiants qui sont allés dire que c'était inadmissible etc etc des hommes probablement bah non je ne pense pas justement non à mon avis pas mal de femmes aussi mais voilà moi c'est des trucs que je comprends vraiment enfin je n'ai aucun je sais très bien que voilà c'est un peu touchy comme sujet il n'y a aucun problème avec ça et j'ai eu ça et sinon j'ai eu une lettre de menace avec marqué Marie vous faites fausse route route de solitude et de mort je ne sais plus quoi je ne sais plus quoi ça ça m'a fait marrer aussi mais par contre j'étais très désuée parce qu'il n'y avait pas de nom ni d'adresse et je ne pouvais pas répondre et j'aurais bien aimé répondre souvent sur les lettres alors là c'est peut-être bord d'or menace mais souvent sur les lettres de menace il n'y a pas de nom oui bah oui il y a peut-être des emprunts au milieu même généralement je pense qu'il n'y en a pas mais ok non après c'est vrai que sur un donc tu as une éducation catholique toi non d'accord mais j'ai fait tous mes trucs dans des trucs catholiques ok non tu peux à la limite j'imagine respecter un jour de carême dans une institution catholique de dire en fait c'est peut-être pas le bon momentum déjà te dire qu'ils acceptent ou plus ils poussent une présentation comme la tienne c'est déjà un grand pas je pense mais c'est justement parce qu'en fait c'est les personnes de la junior entreprise qui m'avaient contacté et moi j'étais sûre que ça allait être refusé parce que voilà j'en étais sûre et elle m'a dit non non c'est bon et tout et elle m'a rappelé deux jours avant toute gênée elle me disait non non mais en fait je suis désolée il y a des gens qui sont en laisse plein dans la direction générale etc etc ça c'était rigolo et suite à ça ce qui a été marrant c'est que j'ai eu peut-être 5 messages d'étudiants et 2 messages de professeurs en me disant on est vraiment désolés de l'accueil on est vraiment désolés que ce soit parti aussi loin parce qu'apparemment ça a vraiment beaucoup fait parler dans l'école donc c'est marrant tu t'as peut-être fait des clientes exactement j'espère quelle est ta proportion d'hommes et de femmes clients alors sur la campagne lune c'était 35% d'hommes et le reste de femmes donc il y a quand même pas mal d'hommes qui l'achètent pour leur pour leur femme c'est un objet pour les femmes d'accord ok si je reviens sur cette campagne Ulule tu commences à me raconter donc super vidéo très important si j'ai bien compris oui parce que c'est quand même c'est quand même enfin j'ai fait un épisode avec le patron de Kickstarter Perry Chain en anglais Ulule il y en a il y en a quelques quelques-uns Kiss Kiss je crois il y en a enfin pas mal ce que je trouve quand même assez fantastique là-dessus c'est de pouvoir te dire je vais lancer un produit alors pas comme tu l'as dit avec zéro parce que t'as des frais vidéo ça coûte quelques milliers d'euros une belle vidéo tes produits à faire ça coûte quelques milliers d'euros etc mais tu peux lancer une prod toi tu fais 2600 pré-ventes donc ça fait 260 000 euros plus ou moins quoi un peu plus de 250 il y a une partie pour Ulule j'imagine il y a une partie pour voilà mais ça te permet de produire peut-être 5000 6000 produits et d'en avoir à vendre cette fois full price ah oui non on a dû hors-tax c'était en TTC donc ça fait un peu moins quand même pour toi en hors-tax il doit te rester 200 000 ou quelque chose comme ça mais 193 000 je crois ouais voilà et mais c'est fantastique je veux dire 193 000 je sais pas quel est ton prix d'achat mais enfin t'arrives à quand même en produire pas mal pour te dire je me lance sur sur un truc plus large quoi donc c'est pour ça que ça m'intéresse de comprendre un peu les clés même si on peut ensuite aller se faire accompagner et c'est ce que tu as retenu de tout ça donc production vidéo les premiers emails pour incentiver mettre en route la machine et avoir les premières commandes qui sont faites celles-ci à peut-être 79 au lieu de 99 voilà et puis après tu remontes et comment 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 ça prend la sauce ben après donc justement si on a bien fait ça au début nous par exemple au bout de je ne sais pas de deux jours on était déjà à 300% je pense c'était combien ton 100% ? c'était 100 mais en fait il dit généralement il faut mettre 100 comme barre même si c'est pas nous c'était pas vrai il fallait qu'on en vende 600 ou 700 je pense pour vraiment être mais ils disent en fait c'est ça aussi c'est que comme ça ça fait tu vois 2600% et tu te dis waouh c'est génial et c'est ce que tout le monde se dit et c'est bien parce que ça fait encore plus parler de toi mais du coup voilà donc premier jour si tu fais bien t'as déjà en fait un bon nombre donc c'est assez rassurant pour les personnes et après il faut contacter énormément de journalistes moi j'ai spammé pas mal de journalistes tu l'as fait toi-même ouais quand tu dis spammé enfin je ne l'ai pas spammé mais je les ai vraiment beaucoup relancés et là-dessus moi c'est un point qui m'intéresse parce que c'est vraiment un sujet assez central déjà justement spammer les journalistes c'est souvent pas une très bonne idée mais là t'as un sujet qui interpelle non mais tu vois moi en fait je comprends ça un peu à l'opposé c'est à dire que je suis pas journaliste mais il y a quand même beaucoup de gens qui me contactent pour passer faire passer etc etc et en fait il y a plein de gens qui le font très bien et donc t'as envie de bosser avec eux et de faire des choses sympas parce qu'ils t'expliquent un truc et pourquoi il y a des gens juste t'envoient tiens on rouvre la Samaritaine tu vois super qu'est-ce que tu veux que j'ai dit je suis mon fou c'est bien j'adore la Samaritaine si tu m'invites et que tu me donnes plein de fringues j'irai mais je vais pas qu'est-ce que tu veux que je parle de la Samaritaine je suis en train d'en parler les cons ils ont réussi c'est clair c'est ce que je me disais donc je mets tout ça en spam tu vois mais c'est quoi qu'est-ce que t'as appris comment tu as fait ça bien bah en fait nous et justement les gens me disaient mais t'avais quoi t'avais un communiqué de presse et tout et pas du tout on a fait moi j'ai fait vraiment des mails bah basiques quoi alors forcément dans l'objet je pense que je mettais sextoy quelque chose parce que je savais enfin voilà c'est facile sextoy c'est sûr que les gens vont lire mais c'était vraiment bah voilà je m'appelle Marie j'ai 28 ans ça fait un an que je bosse sur ce projet enfin je sais plus comment je tournais le mail mais c'était vraiment un mail voilà avec un lien vers soi donc quand je les envoyais avant la sortie de la page du LUL j'envoyais vers la landing page et pendant la campagne du LUL j'envoyais vers la campagne du LUL mais il n'y avait rien de formel et c'était pas du tout un beau mail quoi c'était vraiment un mail écrit avec des mots très simples qui expliquait pourquoi c'était stylé et pourquoi il fallait les voir et pourquoi c'était important tu leur parlais d'eux tu envoyais le mail à tout le monde le même copier-coller ou tu t'es euh si franchement si non je changeais je changeais je pense que ça peut intéresser la rédaction de tel journal donc ça je changeais mais j'allais pas et c'est vrai que souvent on dit qu'il faut faire ça effectivement il faut trouver des articles d'un certain journaliste et lui dire bah tiens j'ai bien aimé tel article pour que du coup il soit content et qu'il lisse plus facilement ça on me le fait mais je sens au travers des lignes qu'ils n'ont pas écouté l'épisode ils ont écouté 12 minutes ça c'est des OS ouais ouais non mais c'est sûr c'est pas terrible mais non moi je me disais vu que c'est des sextoys enfin en fait c'est tellement quelque chose qui sort du lot que tu te dis nécessairement ils vont quand même lire le truc quoi et donc donc voilà contacter des journalistes ne pas hésiter à contacter des journalistes locaux enfin des journaux locaux nous le premier sur lequel on est passé c'est l'ouest de France et finalement déjà ça nous a fait pas mal de commandes en fait en Bretagne tout simplement il faut pas oublier que c'est très puissant surtout si tu passes si tu passes dans le papier encore aujourd'hui alors c'est peut-être pas les plus jeunes qui le lisent mais encore en fait mais ça reste la PQR presque quotidienne régionale c'est vraiment un réseau très 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 puissant moi un des trucs les plus ouf que j'ai fait enfin en presse c'était d'ailleurs ça s'appelle Fémina je crois en l'occurrence t'es passée dans Fémina non tu vois ce que c'est Pouche des contacts en fait tous les titres de presse quotidienne régionale ils ont ce titre du dimanche qui est souvent un peu rebrandé donc il est cité vers Lyon t'auras le progrès Fémina le dimanche cité dans le nord t'auras la voie du nord c'est dans l'est enfin ils sont tous regroupés ils ont alors je sais pas si c'est toujours comme ça mais moi c'était ça et donc du coup en fait t'es distribuée sur un canard du dimanche dans toute la France et c'est un blast le machin c'est un peu comme l'aura du web tu vois quand tu passes le matin dans la matinale alors c'était de France Télévisions Laura Tenuji c'était avant tu sais William Lémergie je sais pas si tu vois cette matinale le truc du matin sur France 2 genre c'est la grande messe c'est le truc que beaucoup de plutôt vieux regarde et pourtant le truc est hyper puissant elle elle a un truc qui s'appelle donc je crois que c'est l'aura du web ça fait 15 ans que ça existe tu lui écris je pense que ça va lui plaire et j'ai son mail et ça mais c'est un pareil un blast mais tous les gens je sais pas si c'est encore vrai mais il y a quelques années c'était vraiment un blast de ouf ok ah bah tu vois je vais la contacter mais ok donc PR les relations presse à la mano tu sais que souvent j'ai des des je contacte ou j'échange avec des gens qui font des PR pour voir un peu ce que je devrais faire etc alors j'ai travaillé récemment avec une agence qui s'appelle je crois que c'est Madame de la Com Aurore que j'embrasse sur deux trois petites choses mais beaucoup me disent en fait c'est une question de temps mais vous devriez le faire à la mano parce que les journalistes aiment bien dialoguer en direct avec les personnes ce que je trouve délicat c'est tu vois cette manière de dire même un peu gênant quand j'ai quelqu'un tu vois tu m'approcherais en me disant salut je m'appelle je m'appelle Marie je voudrais passer sur ton podcast il y a un petit côté salut Marie ouais donc je sais pas c'est souvent plus facile quand c'est qu'un tiers aussi qui t'en parle et qui te vend mieux je trouve c'est clair ok et là tu démarres tu démarres et après ça grossit tout seul ou ça s'anime encore et encore et bah après ouais enfin le but c'est de trouver en fait donc bah de trouver chaque jour des choses qui vont faire qu'on va parler de soi de nous donc il faut aussi trouver des enfin nous on avait demandé quand même à des influenceuses de parler de nous aussi donc on en a pas eu beaucoup parce que finalement elles sont quand même très rapidement payantes et qu'on avait pas spécialement de budget pour ça et elle il te fallait des produits en plus t'avais des protos peut-être non bah non du coup en plus on avait pas de produits à donner ouais donc c'est pour ça que c'était un peu plus compliqué mais mais il y avait pardon il y avait quand même toute la mission à défendre etc enfin le projet en soi soit ça plaît soit ça plaît pas mais quand ça plaît les gens ils sont même sans avoir testé le produit en fait ils étaient hyper contents d'en parler parce que c'est quand même bah tu vois tout un truc qu'on met en place quoi c'est pas juste un coco qu'on vend c'est tout ce qu'il y a autour aussi donc ça on a eu ça et surtout ce qui a en fait vachement nous a beaucoup aidé aussi c'est de passer dans la newsletter donc ça c'est un truc c'est pas automatique mais en fait la newsletter j'ai peur de dire des bêtises mais je crois qu'ils ont presque un million d'abonnés ou un truc comme ça ah oui donc c'est vraiment une énorme newsletter qui est assez regardée et du coup quand on passe dedans bah c'est bon après ça dépend mais c'est quand même assez facile de faire pas mal de ventes ce jour là quoi enfin le jour où on passe au moins il y a pas mal de gens qui entendent parler de nous et nous je sais plus du tout combien on avait fait en plus mais ça avait été vraiment on était passé on était là bon c'est bon on est sûr de faire au moins 1000% 1500% quoi c'est assez kiffant quand même ce moment quand tu suis comme tes parents trois fois par jour et que tu vois un peu la progression c'est quand même assez chouette quoi t'as stressé un peu par moment ouais bah au début tu vois au début ça part trop bien et après en fait il se passe rien parce que bah parce que soit t'as pas de gens qui parlent de toi ou même parfois il y a des gens qui parlent de toi mais ça va pas forcément te ramener plein plein de ventes et et t'as des enfin ça dure quatre semaines ouais t'as des moments de mou où il se passe rien et t'es là bah qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer le truc mais mais finalement en fait t'as ce début où ça marche bien t'as nous enfin la newsletter forcément ça fait que ça vachement bien marchait et effectivement sur la fin t'as quand même vachement de gens qui se réveillent et en plus ça dépend quand est-ce que tu commences nous on avait commencé le 15 janvier donc les gens généralement ils ont leur paix début du mois prochain donc forcément c'est aussi à ce moment-là où les gens se décident donc là il y a plusieurs trucs en fait on va pas prendre en compte entre guillemets mais ça peut tout à fait s'emballer sur la fin et c'est ça qui est chouette aussi qu'est-ce qu'elles t'ont dit ou qu'est-ce qu'ils t'ont dit d'ailleurs les personnes que tu as appelées les 100 personnes que tu as appelées tu les as appelées après la commande mais pas après la réception non ouais d'accord il faut que je le fasse d'appeler après la réception qu'est-ce qu'elles m'ont dit elles m'ont dit que donc elles avaient soutenu parce qu'elles avaient trouvé le projet très cool il y en a qui m'ont dit qu'elles avaient soutenu justement pour l'excision parce qu'en fait on donne aussi un euro par commande à une asso qui lutte contre l'excision ok et ça elles trouvaient ça très cool également elles m'ont dit qu'en fait elles étaient vraiment contentes de participer à un projet comme ça que c'était même pas moi de ce que j'ai compris c'est que c'était même enfin forcément il y a des gens qui l'ont acheté pour l'objet parce qu'elles connaissent les vibranceurs et qu'elles savent que c'est quelque chose qui n'existe pas forcément et que c'est hyper chouette mais il y a quand même beaucoup de personnes qui m'ont dit bah juste de voilà de soutenir une jeune femme qui fait un truc comme ça je trouvais ça hyper sympa quoi ouais alors ça c'est une première étape mais c'est vrai que comme dans tout bon business tu dois avoir de l'achat de l'usage ça c'est mes travers du digital quoi mais c'est à dire un usage et ensuite ce que t'appelles la rétention c'est à dire un usage multi-usage parce que si si tes clientes te l'achètent juste pour te faire plaisir ou te se disent je soutiens c'est bien at first au début c'est de l'argent mais en fait c'est un peu d'avenir si ils te l'achètent qu'ils l'utilisent une fois c'est mieux mais voilà et si on te l'achète et comme ton smartphone tu l'utilises 40 fois par jour et que tu peux plus t'en passer bah là c'est le graal quand même c'est un peu ça et ça tu évidemment tu n'as pas encore le recul là-dessus et ben non bah on a commencé à avoir les premiers avis qui sont franchement incroyables c'est enfin ouais c'est mais je sais pas si t'es allé voir sur le site mais on en a mis pas mal enfin on a mis un truc pour que les gens puissent écrire directement leur avis donc ça et après effectivement pour tout ce qui est vraiment business business entre guillemets justement là on va sortir j'ai enfin trouvé une boîte qui fait ça un lubrifiant made in France on va faire avec notre formule donc pour faire un peu de 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 d'upsell et c'est pas celui-ci parce que celui-ci c'est les Pays-Bas et c'est pas notre formule et voilà on va essayer de trouver un peu des choses comme ça à côté à vendre également et l'idée à terme c'est vraiment d'avoir 5 vibromasseurs donc pas plus pour pas que les gens soient perdus et on explique vraiment à chaque fois à quoi ça sert comment ça fonctionne etc et voilà afin d'avoir une gamme assez réduite et en fait je sais pas parce que ça fait plein de fois que je parle avec des gens et qu'ils me disent justement bah voilà c'est un seul produit les gens vont pas racheter mais en même temps je vois Laura Di Carlo par exemple bon maintenant elle a 10 produits peut-être et elle fait un chiffre d'affaires monumental moi j'avais parlé enfin en fait on avait fait une conférence parce que j'étais à Station F dans le programme Femtech et elle l'avait invitée et je sais plus quel chiffre d'affaires elle fait mais c'est je connais pas Laura Di Carlo du coup je suis pas c'est la boîte aux Etats-Unis en gros elle a beaucoup fait parler d'elle parce qu'elle avait eu en 2019 elle a participé au CES de Las Vegas et elle a eu un prix et après elles lui ont annulé son prix parce que c'était des sextoys et du coup ça a fait un bruit assez important donc elle est passée sur je sais pas combien de publications elle a eu mais c'est assez dingue c'est d'or sur Google le bien fondu à l'américaine Laura Di Carlo award winning tech for your path to pleasure la technologie qui a gagné des prix pour votre passage vers le plaisir ok c'est vrai que je vois les avis et tu en parles aussi la difficulté après parce que tu vois je te disais entre je vais encore plus loin tu vois sur la rétention mais entre l'acheter rien dire à personne l'acheter le poster sur Instagram l'acheter le poster sur Instagram et dire dix jours après ou deux semaines après ce truc qui est une tuerie je ne peux plus m'en passer là tu passes à un état où en effet tu vas rentrer dans un truc qui va parce que ça peut être perçu par beaucoup comme attends c'est ton truc intime tu vois donc en effet tu peux choquer en l'occurrence tu peux militer en effet mais c'est vrai que c'est tu remets ça sur un pendant homme c'est vrai que tu vois le mec qui dit j'ai le souvenir de quelqu'un qui avait posté sur LinkedIn pour un challenge qu'il avait arrêté de se masturber ça fait tout un tollé de ouf et ouais en gros ça n'a rien à faire là tu vois et c'est vrai que LinkedIn est un réseau social professionnel mais nous sur LinkedIn moi j'ai plein de connaissances qui ne like pas mes posts parce que tu sais sur LinkedIn quand tu like on voit que tu as liké du coup ils disaient non mais c'est vachement bien ce que tu fais Marie mais je ne peux pas liker je ne peux pas avoir ça je veux dire que je vais faire un reach tout pourri et je n'aurais pas dû t'inviter avec ton on va voir justement tu vois c'est un bon test parce que moi je fais des reach tout pourri parce que les gens ils ont peur de liker ne m'invite pas Mathieu tu vas faire de ok 20% off on your first order sur Laura Di Carlo je peux avoir ça chez toi ou pas non enfin encore c'est énorme mais tu vas me filer un code pour mes auditeurs bien sûr bien sûr avec grand plaisir mon code c'est do it généralement ok tu verras si tu peux faire ça ouais je vais faire ça ok donc là tu arrives dans cette phase où tu as expédié la totalité des 2600 commandes comment toi-même non ça arrive dans un entrepôt qui est dispatch ouais en bateau on a fait un ça arrive en bateau on a fait un appel pardon à un prestataire donc ça a été assez compliqué si je peux donner un conseil aux gens qui font des campagnes l'une c'est choisissez bien votre prestataire logistique ils te recommandent personne Ulule ils te disent pas tiens on bosse facilement non je pense qu'ils vont le faire bientôt parce que justement nous ils avaient posé les questions je crois que c'est un peu dans leur tuyau mais nous c'était pas encore le cas et là ça a été enfin voilà on a dû expédier donc au final 3400 colis il y a des gens qui l'ont reçu en triple d'autres en double il y a des gens qui l'ont jamais reçu enfin bref ça a été un peu un fiasco mais là ça commence à se mettre en place pour de bon donc ça va mais il y a une solution qui est pas mal mais c'est perçu comme beaucoup par le grand méchant moule c'est Lou mais c'est Amazon Fulfillment quoi tu poses ça chez Amazon et ils gèrent pour toi et souvent ils ont des très bons prix puisque ils ont des très bons prix d'achat en logistique en expédition avec tous les transporteurs et puis ils sont en bas de table et puis normalement ils se plantent pas mais voilà souvent aussi moi je trouve ça cool j'ai deux trois potes dans la logistique et je trouve ça cool aussi de les faire bosser tu vois mais il faut en effet être très 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 au fait il faut savoir un peu bien faire ça t'as expédié des produits toi même du coup t'as jamais vraiment fait ça puisque non non on a tout fait faire bah en fait on s'as dit 2600 ça va quand même être c'est long parce qu'on les met du coup dans cette petite boîte avec le manuel le machin le truc tu les as vus les 2600 t'as vu la palette ou finalement même pas j'ai pas vu la palette non j'ai vu non je suis allée voir quand même la logistique et j'ai vu dans les racks les trucs mais j'ai pas vu la totalité des 2600 du coup 3400 pourquoi t'en as commandé combien au total 5000 5000 et en fait il y avait 2600 pour une et après on a fait sortir un site provisoirement en attendant qu'ils arrivent parce que du coup ça a été quand même tout le temps de fabrication et de livraison ce qui prend pas mal de temps et donc entre temps on avait mis un site en ligne et on les vendait à 99 euros parce qu'il l'avait toujours pas le lendemain mais il l'avait quand même pas précommandé sur Ulule donc voilà et du coup on en a fait 3000 enfin on en a vendu en tout je pense 3400 3500 Shopify non on a fait l'erreur de se mettre sur WordPress au début et là c'est bon on est sur Shopify il y a plein de sites très bien sur WordPress on fait les deux mais il y a des trucs qui s'adaptent très bien mais Shopify pour ce genre de site monoproduit c'est fantastique beaucoup plus simple et franchement on est très contents d'avoir changé ouais top donc j'ai évidemment la question qui se pose et tu m'as répondu un peu tu me dis 5-6 produits différents c'est voilà quand t'es monoproduit en effet t'es quand même collé entre tu dois avoir un produit qui marche qui plaît que les gens utilisent on le disait et qui dure longtemps parce que si tu dois te changer toutes les 3 semaines c'est relou mais donc à partir de ce moment là c'est super mais bon ce qu'on cherche aussi généralement chez tes clients chez tes clientes c'est un peu de récurrence tu dois vouloir leur vendre autre chose leur proposer d'autres objets de plaisir j'en sais rien évidemment tu as réfléchi tu peux me raconter un peu où t'en es là dessus parce que toi quand tu me dis 4-5 je me dis tiens elle est rigolote la petite Marie je vais la réinviter dans 3 ans elle aura 200 produits sur son site ah non mais je me trompe certainement non non on veut vraiment faire 4-5 pour pour en fait l'idée c'est de surtout pas devenir une marketplace de pas avoir plein plein de références parce que je pense que ça ne sert pas à grand chose et et ouais non 4-5 je pense que c'est bien parce que c'est pour différents usages en fait mais après des sextoys il n'y en a quand même pas quand tu regardes les différentes fonctions qu'il y a il n'y a pas non plus une variété complètement astronomique et encore une fois c'est pour ça que je te parlais de Laura Di Carlo c'est qu'effectivement quand je parle même avec des investisseurs des personnes comme ça elles me disent bah oui il faut de la récurrence mais Laura Di Carlo typiquement elle n'a que des sextoys et elle fait un chef d'affaires monstrueux et ça n'a pas l'air de poser problème mais elle est américaine elle vend dans le monde entier probablement aussi mais moi aussi je vais essayer le mois prochain je vais traduire mon site et je vais essayer d'aller aux Etats-Unis voir si ça fonctionne ou pas parce que je me dis vu que eux c'est un marché où il n'y a pas besoin d'éduquer entre guillemets parce qu'ils sont ok avec ces trucs là et en plus on est français et alors je ne sais pas encore si vraiment ça marche tout ça mais je me dis il y a quand même un truc à tenter avec ça si on arrive enfin on va faire les choses très simplement tu vois on va prendre une ou deux influenceuses là-bas essayer de faire un truc voir si ça fonctionne ou pas tu veux faire un kickstarter du coup non pourquoi pas parce que kickstarter déjà kickstarter c'est je vais dire l'usage unique ça ne va rien dire mais en gros tu n'as pas le droit d'aller sur kickstarter si tu as déjà fait une campagne sur autre chose et en fait kickstarter je me suis beaucoup posé la question de savoir si je faisais un kickstarter ou pas mais c'est un peu comme Ulule par exemple ça a vachement bien marché parce qu'on est passé dans la newsletter kickstarter si tu n'es pas dans les premiers projets qui sont montrés il n'y a pas trop de raisons que ton projet soit visible et du coup il n'y a pas trop de raisons finalement que tu cartonnes elles sont très belles tes photos je suis sur le site c'est vraiment très chouette qui est-ce qui a fait ça ? c'est Adèle Prieur voilà Adèle Prieur bravo on t'embrasse on mettra tes coordonnées aussi oui ça fait elle est très forte elle est à Vannes ? non pas du tout elle est à Paris je viens à Paris pour faire des choses ça aurait été bien que tu fasses booster des photographes à Vannes qui fassent des choses aussi formidables tu vois d'ailleurs je profite pour remercier c'est ta main dessus non ? oui je l'ai reconnu c'est mes doigts Barbara illustration qui nous a fait tous les packagings et tout le monde nous dit que les packagings sont très bellis etc donc tu pourras aussi mettre ses coordonnées parce qu'elle est vraiment très belle là tu m'as dit que Barbara donc je vais avoir du mal à la trouver Barbara illustration bien dans son corps bien dans sa tête le packaging est super beau j'adore aussi donc le lubrifiant ça s'appelle Lulu et donc il y a Coco et Lulu et pour ma petite histoire chez mon oncle et ma tante Catherine et Nicolas qui n'écoutent pas ce podcast mais je les embrasse quand même ils avaient deux perroquets ils avaient Coco et Lulu c'est pas vrai ? je sais pas s'ils sont encore ça vit extrêmement longtemps les perroquets mais là je te parle d'un truc ça fait au moins 15 ans j'adorais ces perroquets Coco était gris et Lulu était un grand beau perroquet tout rouge mais Coco était très voilà je me suis fait mordre deux trois fois par ces sales bêtes mais voilà donc Coco et Lulu je suis très sensible à toi tu vois à ta marque voilà pour cette petite digression donc tu vas faire et quels vont être ces cinq quatre cinq autres produits c'est la surprise que pour femmes et bien alors ça c'est la grande question en fait moi je fais ça parce que je enfin c'est vraiment parce que j'y vois un objectif et un enfin j'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose en faisant ça je pourrais le faire pour des hommes mais j'ai moins l'impression que vous en ayez besoin et après je me trompe peut-être peut-être que les hommes ont aussi un énorme besoin sur ce niveau-là en tout cas je ne le sais pas parce que je ne suis pas si tu veux mais je ne t'oublie j'ai rien non mais voilà les femmes par contre je connais vu que je suis une femme je vois bien enfin voilà je vois bien quels sont les besoins etc enfin en tout cas plus et du coup ça m'importe beaucoup plus de faire ça et tu vois par exemple les premiers retours là moi qu'on me dise bah voilà j'avais jamais eu d'orgasme et j'ai eu un premier orgasme grâce à toi alors un immense merci je me dis franchement je peux mourir demain tu vois je suis trop contente quoi j'ai vraiment fait un truc qui pour moi est hyper important enfin tu vois c'est je suis hyper heureuse et ça me ça me remplit quoi et et du coup pour les hommes en tout cas pour l'instant je c'est pas quelque chose qui me fait vibrer spécialement quoi peut-être que oui en effet le jour où un homme t'enverras ça tu pourras mourir deux fois mais est-ce qu'on en a moins besoin c'est possible c'est possible non je sais pas peut-être que vous en avez autant besoin mais mais c'est difficile de faire des produits pour des enfin je sais je suis pas alors peut-être que mes copains me le disent pas mais je crois pas que c'est beaucoup de sextoys je pense pas tu me diras tes copines te le disent pas non plus peut-être aussi c'est peut-être pareil alors là pour le coup je te le dirais si j'en avais mais je n'en ai pas tu vois donc en l'occurrence et je suis pas sûr de bien voir ce que je voudrais comme sextoys donc oui peut-être qu'on en a moins besoin ok non non mais évidemment ça m'inquiète parce que tu vois je me dis attends une fois que t'as toutes ces adresses email toutes ces choses qu'est-ce que tu vas en faire tu vois il faut non mais comment tu vas réussir à leur revendre autre chose ah oui tu vois c'est la valeur comment tu dialogues avec elles tu vas pouvoir probablement j'imagine co-construire c'est ce qui est intéressant aussi parce que c'est des communautés assez fortes de gens qui assument des choses assez assez fortement donc au moins si tu gardes bien précieusement en segmentant mettez 4, 5 000 10 000 premières premières utilisatrices j'imagine que voilà après non l'autre objet sinon mais c'est pas marketplace mais c'est plus pas un distributeur mais un producteur d'un certain nombre de produits tu vas au sexodrome pas très loin d'ici puis tu regardes ce qu'il y a et puis tu te dis tiens qu'est-ce qui là-dedans correspondrait à ce que je pourrais faire et ce que je pourrais faire en mieux en plus design en plus sympa etc et après c'est aussi pour ça qu'on a enfin c'est pas pour ça qu'on a appelé la marque puissante mais moi ce que je me dis en fait avant de quand j'ai commencé à bosser sur le projet donc en octobre 2019 il y a quand même beaucoup de temps mort dans le sens où quand t'attends les prototypes quand t'attends enfin tu sais il y a des moments où tu fais rien enfin tu fais quand même pas grand chose et ce que je me suis dit c'est que vu qu'on était en train de construire la communauté sur Instagram j'allais vendre des t-shirts donc j'ai commencé à vendre des t-shirts et en fait ce que je disais aux gens c'est bah voilà on peut vendre des t-shirts comme on peut vendre des vibros y'a pas un achat qui soit plus bizarre qu'un autre ou plus tabou qu'un autre etc et donc là on s'est lancé donc c'est bien ça fonctionne machin mais justement cette idée là j'ai des t-shirts I masturbate ça a fait un flop total non tu l'as fait ? non non et Womanizer elles l'ont fait ouais ouais et ça marche et ouais ça a fait une belle campagne de com mais forcément eux ils ont Lily Allen aussi donc c'est facile de faire une belle campagne de com mais non mais tu vois des t-shirts puissantes nous on avait écrit un peu ouais des trucs genre make me new great again ou des trucs comme ça bah oui et en fait ce que je me dis c'est que si on arrive mais c'est quand même plus compliqué parce que ça veut dire que si t'as ce t-shirt là forcément t'as le vibro enfin tu vois il faut vraiment être hyper à l'aise avec le fait de s'afficher avec un t-shirt mais en même temps si on arrive à créer ça ça peut être je trouve que la marque puissante déjà est très belle je sais pas comment tu l'as trouvée si c'était tombé dessus non ouais plus ou moins ouais mais je trouve ça superbe et puis presque militante vraiment superbe bien mise en avant enfin voilà et je pense que tu pourrais faire un truc un peu subtil c'est à dire qu'en effet il y a un côté sans mettre hé regardez j'ai un vibro ou je me masturbe tous les jours ou machin si tu as ce truc puissante tu vois ceux qui savent savent il y a un peu ce côté finalement assez sympa parce qu'avant d'être tu seras pas Nike non plus en trois jours donc je trouve ça assez chouette là-dessus en effet il y a probablement pas mal de pistes à explorer sur le mouvement bah ouais c'est ça de créer une marque qui soit vraiment forte avec ce truc d'appartenance à tout je pense que c'est c'est faisable tu vois même tu parlais aussi d'avoir une communauté qui participe tout à l'heure nous là il existe en deux couleurs le vibro il existe en bleu et en rose et la deuxième couleur c'est justement la communauté qui a voté etc donc on essaye vraiment d'inclure forcément à chaque étape ah d'accord tu choisis pas ta couleur c'est en fonction de enfin le bleu c'était forcément le bleu et la deuxième couleur quand tu balades fièrement avec ton vibromasseur et bien tu peux dire regardez je fais partie de celles qui ont le rose ouais ok ça peut marcher tu pourrais les numéroter aussi pour ouais j'y ai pensé ça coûte un peu cher mais ça coûte un peu cher ouais parce qu'évidemment les moules alors moi j'avais fait des moules en silicone sur lesquels on inscrivait des messages en effet ça nous coûtait assez vite en milliers de dollars parce que les moules en silicone c'est des gros moules en acier en fait c'est pour faire du silicone donc ça roule sur du plastique chaud et puis voilà comme on avait des messages différents au début ils essaient de nous dissuader de graver les messages on voulait avoir des messages qui étaient gravés dedans mais ça coûte cher parce qu'à chaque gravure un moule alors ils voulaient qu'on prenne le même moule pour tout et plutôt qu'on imprime dessus mais ça n'est pas l'impression ou pas bien et voilà donc je sais qu'en effet si tu veux commencer à aller numéroter avec une gravure c'est un enfer parce que c'est pas l'impression et l'impression ça tient pas sur le silicone pas très bien quel conseil tu donnerais à des auditrices qui voudraient se lancer dans ce genre de business enfin je sais pas est-ce qu'il y a des choses toi que t'as vécues pas forcément le tien tu vois mais dans ce genre de business particulièrement ouais ben c'est qu'il y a plein de barrières qui n'existent pas dans l'entrepreneuriat en général par exemple nous trouver une assurance ça nous a pris 5 mois je pense on a mis toutes les gens qu'on connaissait du monde des assurances sur le coup et on a réussi finalement à trouver mais ça a pris énormément de temps parce que les assurants veulent pas assurer dans cette industrie parce que c'est des vibranceurs que du coup c'est de la pornographie et du coup ils veulent pas alors qui t'a assuré si t'on l'est comme ça tu sais non c'est Albinjia Albinjia c'est lui qui assure Marc Dorsen ok je connaissais pas Albinjia mais voilà maintenant vous les connaîtrez c'est bien bravo vous saurez exactement pour la banque c'est pareil la banque nous on voulait justement avant la campagne on voulait faire un prêt pour pouvoir faire une encore plus belle campagne et au début ils étaient là ok machin et puis en fait mais tu vois rien que sur les documents c'était marqué sextoy donc quand c'est passé plus haut dans la banque ils ont refusé et finalement ils nous ont fait pouvoir voter trois mois et finalement on est parti on a trouvé une super banque mais tu sais que qui est le CMB d'accord meilleure banque CMB 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 Arkea Crédit Mutuel de Bretagne ah oui CMB Arkea bah oui tu sais que alors au jour où on enregistre dans deux jours je sors un épisode avec Ronan Lemoyle qui est l'ancien patron donc je l'appelais pas CMB mais CMB donc Arkea oui en effet très bien très bien et puis qu'aiment bien les entrepreneurs qu'aiment bien le digital assez innovant t'ont fait une pub pour Arkea sur Génération des Turcels la vache cadeau non mais voilà donc il y a plein de il y a plein de trucs comme ça administrativement qui sont quand même enfin il faut savoir que voilà c'est un peu plus compliqué comme on disait la publicité aussi c'est un peu plus compliqué enfin voilà il faut trouver pas mal d'alternatives pour faire parler de soi pour faire parler de son produit mais c'est pas mal savoir ça être un peu créatif et puis et puis voilà c'est sûr que ces batailles sur ces choses là il faudrait que t'ailles voir October et Olivier Goua je pense qu'ils doivent ils font des prêts justement mais je crois pas qu'ils peuvent pas il faut avoir un peu de bouteilles il faut avoir un peu de background il faut avoir je crois je me demande c'est pas 18 mois mais c'est des prêts ils te prêtent genre en deux heures en fait tu montres ton projet ils analysent ils scannent toutes tes données et deux heures après je crois qu'en moins d'une semaine tu peux avoir l'argent sur ton compte donc c'est vraiment un truc de ouf et je pense qu'ils se ils s'arrêtent pas homo sextoy a priori je pense mais surtout que c'est très bizarre parce que parce que c'est connu que cette industrie là tu peux faire énormément de chiffre d'affaires quoi ouais donc c'est marrant qu'ils aient aussi peur de ça c'est très ouais mais c'est un côté puritain un héritage ça doit être en train de changer grâce à des gens comme toi je lis je scanne en même temps les questions que m'envoyait Juliette mais je crois que finalement je lui disais on avait beaucoup de choses qui se qui se qui s'entrecroisaient et si une des questions intéressantes qu'on s'est posées c'est on sent que tu marches quand même sur des oeufs sur ta com tu vois tu m'as dit tout à l'heure on est je suis dans le dans le bien-être plutôt que la sexualité enfin est-ce que tu peux aller sur le terrain de la déconne ou pas trop alors dans quelle mesure exactement je sais pas est-ce que est-ce que là vous êtes je dirais enfin tu vous tu vois je sais pas d'ailleurs vous êtes combien deux d'accord légère d'ailleurs vous êtes deux femmes ou un homme qui est associée ok 50-50 70-30 d'accord dans la communication puissante je parlais au féminin vous êtes légère etc etc mais pas dans le dans le fun non plus tu vois et tu dois pas aller dans le trop cul tu dois pas aller dans le trop fun tu dois pas aller dans le trop sexe enfin tu vois c'est un peu tu peux me raconter un peu comment vous travaillez ça c'est très instinctif c'est très instinctif justement on a pris une stagiaire et on a essayé mais en fait c'est à la fois il faut pas que ce soit comme tu dis trop cul trop fun trop machin il faut pas que ce soit trop féministe parce que on veut pas enfin et en fait il y a plein de trucs comme ça où il faut pas aller trop dedans et en même temps mais c'est parce que c'est vraiment c'est vraiment moi qui fais la communication et c'est vraiment moi ma vision des choses en fait moi il y a plein de combats que je vais défendre mais il y a plein de trucs aussi où je suis pas forcément d'accord et où je vois pas les choses de cette manière là etc et donc je veux pas aller dans le too much je veux pas et puis après on reste une marque je veux pas faire de la politique je veux pas rentrer dans des débats je veux pas faire tout ça et donc effectivement on est un peu sur des oeufs et effectivement c'est un peu chronophage dans le sens où c'est quelque chose que pour l'instant j'arrive pas à déléguer justement de faire toute la communication etc parce que c'est tellement enfin c'est vraiment sur un fil quoi il faut un il faut un là dessus quelqu'un qui a un très grand talent pas forcément beaucoup d'expérience mais si quand même pour déléguer ce genre de choses c'est pas ou alors t'as des de temps en temps tu tombes sur des juniors des pépites mais souvent en effet là t'es sûr un truc qui est très enfin toi en fait et donc c'est très 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 compliqué bah c'est très compliqué surtout qu'il y a 3 ans j'aurais pas fait la même communication en fait donc là ma stagiaire elle avait 22 ans et je comprends tout à fait qu'elle arrive pas enfin à analyser les choses de la même manière etc enfin c'est juste de toutes les lectures de tous les trucs et puis de son vécu aussi donc voilà j'ai échangé avec William Ovette tu connais Asphalt non ? Ah si j'ai entendu parler c'est une marque de vêtements pour Rome et on parlait un peu de management il m'a fait inciter alors par le biais de mon associé Laurent d'ailleurs j'ai parlé de son podcast Le Pagni il a reçu le CMO d'Asphalt et il a parlé un peu de il est intéressant pour toi je pense cet épisode d'ailleurs et il a parlé de management et de la règle pas de règle je crois que c'est No Rule Rules ou quelque chose comme ça c'est le livre de management de Netflix et justement il disait que dans cette délégation à un moment quand tu y arrives et que tu trouves la personne le plus dur en fait ce qu'il a vécu William et ce que j'ai pu vivre aussi c'est d'être capable de déléguer entre guillemets totalement c'est un peu tout ou rien c'est à dire qu'il y a un moment où tu dois être capable de dire écoute moi je pense ça si t'es pas d'accord fais ce que tu veux parce que c'est ton business enfin c'est à toi qu'appartient le business mais c'est la raison pour laquelle tu es là donc c'est pas à toi de prendre la décision finale sinon tu tu fais de l'ingérence quoi bah oui ok écoute je crois qu'on a quand même fait un bon tour de si ce que j'allais dire là dessus c'est que tu vois la tentation qu'on pourrait avoir c'est tu me dis tout à l'heure si j'ai eu une de mes clientes qui m'a dit j'ai eu mon premier orgasme je peux mourir tranquille ok si moi je voulais aller plus loin dans ce que tu fais je me dirais ben faut que j'accompagne toutes mes clientes alors peut-être pas avoir leur premier orgasme je leur souhaite d'en avoir eu d'autres avant mais en tout cas à savoir s'en procurer et ce qui est délicat dans ton business c'est que tu vas pas faire tu vois des vidéos là tu rentres dans la pornographie carrément mais de comment enfin alors en plus pour chacune c'est différent mais tu vois il faudrait pouvoir expliquer différents modes d'utilisation optimisation si tu veux y arriver il faut faire ci ça ça je vais pas rentrer dans les détails de trucs que je connais pas tu vois mais et ça tu peux pas vraiment y aller ci ou tu peux y aller subtilement on y va en fait déjà on a fait nous un manuel avec où il y a justement les différentes positions expliquées les différentes t'as remarqué comment je peux marcher sur les oeufs pour poser cette question je trouve que je m'en suis assez bien sorti pardon c'est vrai ouais c'est bon je peux mourir tranquille ouais c'est ça non mais justement c'est pour ça qu'on a fait un manuel aussi c'est pour expliquer comment ça fonctionne qu'est-ce qu'on peut faire avec etc etc donc vraiment dans ce manuel là il y a quand même vachement d'infos et après la question c'est justement est-ce qu'on va plus loin et on propose un quart d'heure de call par exemple aux personnes qui souhaitent enfin je sais pas qui ont un problème soit avec le produit ou en tout cas qui justement n'arrivent pas à s'en servir extrêmement bien et parce que je sais qu'il y a des boîtes qui font ça qui proposent un quart d'heure de call avec soit une sexothérapeute soit avec simplement une salarie de l'entreprise pour parler du produit mais pour l'instant c'est pas on l'a pas mis en place parce que je suis pas sûr enfin vu le manuel qu'on a fait etc c'est quand même assez explicite je pense que les personnes peuvent tout à fait comprendre comment ça fonctionne et vraiment bien s'en servir avec ça je me remets sur mes oeufs doucement non je trouve ça en fait quand tu parles là-dessus et sur une forme d'accompagnement évidemment tu vois les modes d'emploi c'est quand t'as un mixeur pour faire tu vois une tarte aux pommes voilà c'est plus simple tu te dis qu'est-ce qui va bien pouvoir me raconter c'est clair en fait je me projette dans ton dans ton produit et je me dis et dans ton aventure dans ton entreprise et je me dis mais finalement le sexe tout seul c'est bien oui est-ce que c'est une généralité en tout cas c'est peut-être mon avis mais le sexe à plusieurs c'est mieux enfin à deux déjà oui voilà et en fait si tu voulais dans ta mission ou dans ta promesse peut-être accompagner jusqu'au bout alors là du coup je me suis projet tu as regardé Grey's Anatomy ou lu le livre non non j'ai dû regarder un épisode non non pardon Grey's Anatomy je dis n'importe quoi Mathieu tu vois je couperais pas ça je coupe pas Fifty Shades of Grey il y a du Grey oui bien sûr les 40 nuances de Grey donc il y a le bouquin qui a cartonné et voilà il y a en fait à la fin c'est peut-être là où tu vois tu peux vendre cette salle qu'il a incroyable pour transformer je sais pas la sexualité des gens tu vois et plus la sexualité solitaire tu veux dire de vendre des trucs à deux et pas un qui s'utilisent à deux peut-être mais ça c'est possible et c'est sûrement au bout d'un moment ce qu'on va peut-être qu'on va faire trois sextoys pour s'utiliser seul et de toute manière ça ça s'utilise à deux aussi c'est pas du tout seulement à une personne qu'on l'utilise après nous c'est vrai qu'on a vraiment fait ce truc là de dire que justement aussi pour se démarquer des marketplaces qui existent aujourd'hui et qui sont vraiment énormément focus sur justement le couple relancer la flamme enfin tous ces trucs là pimenter votre vie sexuelle nous c'est des choses jamais on n'utilisera ça comme terme parce que au contraire et c'est parce que c'est vraiment ma petite mission de vie mais franchement moi je suis persuadée que si toutes les femmes se connaissaient si toutes les femmes se masturbaient si toutes les femmes que ça les aiderait à être bien avec elles bien dans leur corps bien dans leur tête et que c'est hyper important et que derrière leur vie sexuelle elle sera beaucoup mieux et c'est pas je fais pas ça pour enfin ouais non aujourd'hui en tout cas je fais pas des sex toys qui vont s'utiliser que à deux enfin je le fais vraiment parce que je pense que c'est important que les femmes se masturbent et se connaissent donc donc voilà mais ça s'utilise à deux bien sûr et dans les retours qu'on a justement les personnes le disent que ça s'utilise à deux et qu'elles sont contentes etc et alors évidemment il y a aussi d'ailleurs une question puisque quand je suis allé chez ta consoeur Laura Di Carlo j'imagine en fait il doit y avoir aussi un usage chez les femmes lesbiennes aussi du coup enfin je pense à ça parce qu'en gros sur la homepage je vois deux femmes ensemble dans un lit donc a priori c'est assez explicite tu connais ton split hétéro-homo ou pas du tout non pas du tout et justement justement j'en ai parlé hier aussi ton split ta répartition pardon oui je peux parler en français non mais je sais pas du tout mais j'en parlais hier justement avec une personne enfin de ces sujets et dans les personnes que j'ai eu au téléphone donc les 50-100 personnes là que j'avais eu au téléphone il y avait également des lesbiennes et et je me dis je pense qu'il y a aussi un gros marché là-dessus après moi je ne suis pas lesbienne donc je ne sais pas exactement comment ça comment ça fonctionne tout simplement et du coup c'est ce que je disais hier à la personne c'est que je disais je pense qu'on va essayer de faire un atelier pour voir si peut-être on pouvait offrir quelque chose parce que ça a l'air d'être un vrai besoin chez les lesbiennes d'avoir des vibromasseurs qui sont comme ça parce que c'est vrai que c'est quand même très hétérosexuel et tous les vibros sont pour des couples hétérosexuels donc donc ça peut être un prochain chantier oui alors ça peut être aussi c'est parce que la question que je me posais tout à l'heure c'est est-ce qu'un homme pourrait réussir dans ton business est-ce qu'une hétéro peut réussir dans ce business tu vois par extension en fait ça se pose aussi comme question alors première question est-ce qu'un homme tu crois toi aurait pu peut-être que est-ce que le fait que l'ami de tes parents n'est pas si bien réussi c'est aussi parce que c'est un homme non je pense que c'est parce que c'est quelqu'un qui a fait qui a voulu faire une énième marketplace en fait donc vu qu'il y en avait déjà pas mal installé c'est ça et je pense que si t'es un homme tu vas pas faire exactement la même communication et en même temps ça serait un peu abusé de faire cette communication là si t'es un homme tu serais pas ici déjà là ça serait un peu lunaire de parler en effet entre deux hommes de plaisir féminin c'est vraiment que ouais c'est le genre de choses qui m'énervait un peu je pense je pense très légèrement mais mais tous les les lots ça a été fondé par des hommes Women is Earth c'est un couple mais c'est l'homme qui a trouvé la technologie etc Passage du désir c'est un homme Espace plaisir je sais pas mais sûrement que c'est un homme aussi enfin c'est un peu que des hommes de toute manière et justement les nouvelles marques qui se créent ce sont des femmes donc Laura Di Carlo c'est une femme Dame Product c'est deux femmes Nban Babe c'est une femme enfin je te dis la démarche et puissante exactement the next one superbe tu t'éclates là-dedans ça a l'air ouais ouais je suis vraiment contente je trouve que c'est vraiment rigolo et et là en ce moment je suis vraiment contente d'avoir les retours et tout c'est hyper chouette c'est enfin quoi tu livres en combien de temps ? alors normalement c'est deux à quatre jours ok en ce moment c'est un tout un peu plus parce que voilà on met en place la logistique mais normalement c'est deux à quatre jours c'est un colissimo quoi oui généralement c'est pas le truc dont t'as besoin immédiatement mais c'est toujours mieux d'être rapide ok donc si vous écoutez cet épisode pendant vos vacances par exemple vous pouvez commander sur votre lieu de vacances ça arrivera quand même a priori faites attention faites attention si vous êtes en Corse justement parce qu'en Corse ça met plus longtemps c'est en France faut pas dire que c'est pas en France parce que ça énerve beaucoup de monde je comprends mais c'est quand même un lieu à part mais ok c'est quoi donc tes prochaines grosses étapes parce que tu parles de l'autre produit etc là tu vas te concentrer sur parce que t'en as 5000 t'en as 3400 qui sont déjà vendus parties et t'en restent 1600 comment vous écouterez cet épisode il en restera 200 parce que ça va partir vite les autres ils sont déjà en cours produits oui ils sont en cours de non ils sont produits et ils sont en cours d'acheminement d'accord combien t'en as pris du coup là on a pris 3000 bleus parce qu'en fait on a un partenariat qui va arriver sur la couleur rose mais je ne vais pas dire à qui mais ça a été un beau partenariat et on a fait justement 1500 pièces roses co-brendées donc le packaging j'aurais été plus fort moi tiens et peut-être que je repensais que tu me dirais que j'en ai commandé 10 000 quoi 5000 premier badge 10 000 ensuite quoi non bah en fait j'ai la hantise de la rupture de stock mais le problème dans ces business c'est quand tu te retrouves avec des produits sur les bras c'est relou quoi ça coûte cher mais le truc c'est qu'on ne sait pas trop parce que là c'était quand même tout l'engouement du lune et tout donc on sait aussi qu'il y a eu ce momentum qui fait qu'on en a vendu pas mal et après sur la suite on sait pas jauger encore t'as pas la martingale des adwords et des choses comme ça tu peux rien faire en publicité digitale et ben si là justement on va regarder un peu je pense que Snapchat moi j'ai essayé ils m'ont refusé directement mais c'est parce que j'y suis vraiment allé franco sans trop machin mais je pense qu'on peut réussir à en faire TikTok aussi à mon avis et Google Ads c'est sûr qu'on peut mais c'est juste qu'en face il y a il y a espace plaisir etc qui font déjà je sais pas combien de millions de chefs d'affaires mais du coup il faut trouver là-dessus il faut creuser non mais je pense qu'il y a tout à fait moyen de le faire c'est sûr et c'est justement ce qu'on va un peu ce qu'on va creuser là aujourd'hui super tout ça a l'air passionnant depuis Van en plus c'est rigolo d'opérer ça alors tu bosses de chez toi c'est ça ton associé et vous ? Il est à Van aussi c'est mon copain d'accord vous bossez de chez vous on bosse de chez nous enfin lui il bossait jusqu'à présent il était commercial là il a arrêté de travailler il y a trois semaines donc on est vraiment à deux maintenant à 100% dessus et justement on se dit qu'on va aller en Italie je pense à la fin de l'année pour essayer de vivre dans un endroit où il fait beau et chaud c'est un objectif de vie pour moi j'aimerais bien tester voir ce que ça fait et vu que pour l'instant comme on en parlait tout à l'heure je ne sais pas encore si on va enfin déjà on ne sait pas comment ça va grossir à quelle vitesse etc et on ne sait pas si on va prendre des salariés ou des freelances et pour l'instant on est encore hyper libre donc on se dit on va aller quelques mois là-bas et puis après on verra où on s'installe pour de vrai sachant que tu peux aussi en vrai tu n'es pas obligé je veux dire j'entendais Fred Play je crois c'est plateforme.sh je l'inviterai Fred mais sur le podcast d'Ilan Abe Asera We're New York qui disait en gros que si tu es une culture de remote depuis toujours et bien tu n'auras pas enfin de travail à distance pardon depuis toujours et bien en fait même avec des employés pas freelance tu vois tu peux les embaucher ils bossent de chez eux ils bossent d'où ils veulent finalement tu n'as pas besoin de locaux tu n'as pas besoin de locaux il y en a quand même beaucoup Fotolia a fait ça des boîtes qui valent des centaines de millions ou plus et avec 200-300 collaborateurs donc c'est sympa il faut se retrouver une fois de temps en temps ça n'empêche pas mais en fait les économies que tu vas faire sur les bureaux tu vas les remettre dans des séminaires des endroits ou des rencontres plusieurs fois par an et c'est assez cool l'avantage en effet toi c'est que là tu pars avec un sac à dos une valise et puis tu as ton bureau qui est à Venise si tu as envie tu ne traiterais pas aller à Venise je ne vais pas aller à Venise je ne sais pas encore exactement on va aller voir là en juillet on va checker un peu les différentes villes voir ce qui nous plaît le plus super ton associé s'appelle comment ? Anguéran Anguéran il t'avait envoyé un message ah bon ? je ne l'ai pas répondu si il t'avait envoyé un message il y a quelques années en disant je passerai un jour sur ton podcast et du coup il est très content que je passe parce que c'est un peu comme s'il passait et du coup il est très fier écoute Anguéran moi je serai ravi de te recevoir un jour mais alors c'est sûr que sur ce sujet là c'est non voilà on a déjà débattu de ça avec Marie et oui c'est intéressant c'est cool oui c'est un peu j'ai échangé hier j'ai enregistré avec Catherine Poletti je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sera sorti ce podcast le nôtre et le sien je pense que tu sortiras après donc elle me parlait un peu de elle travaille en couple elle a créé l'UTMB tu sais ce que c'est l'UTMB ? non l'ultra trail du Mont Blanc c'est une course de fou 172 kilomètres je suis précis parce qu'elle m'a repris je lui dis c'est quoi c'est 180 elle me dit alors on ne peut pas arrondir à 8 kilomètres près parce que les gens qui sont au 172ème ils ne feraient pas enfin si tu leur rajoutes 8 kilomètres ils te tuent tu vois donc et elle bosse avec son mari depuis toujours qui sont littéralement ils étaient surveillants pions avant de créer une boutique de disques à Annecy enfin voilà il y a très longtemps et j'ai dit Annecy je crois que c'est Chamonix oula et je sais que c'est Chamonix et en l'occurrence elle me dit je me suis perturbée tout seul elle me dit qu'à un moment elle s'est un peu retrouvée dans l'ombre de son mari et qu'elle a changé du coup et c'est à ce moment là qu'elle a créé l'UTMB avec lui ensemble mais voilà t'as pas peur qu'Anguéran se retrouve dans l'ombre de Marie vous y faites attention vous en parlez oui enfin non pas encore vraiment mais enfin de toute manière il sera forcément c'est pas qu'il sera forcément dans l'ombre mais c'est sûr que même nous au niveau de la communication etc on ne montre pas Anguéran parce qu'il n'y a pas spécialement de légitimité oui de légitimité parce que j'ai vraiment moi quand j'ai commencé à bosser dessus on ne s'était pas encore rencontrés donc c'est vraiment mon bébé quoi et lui aussi il voulait entreprendre et du coup c'est sûr que monter deux boîtes en même temps c'est quand même pas très pratique donc là c'est pour ça on s'est dit comme ça on fait 70-30 et puis plus tard lui il va sûrement monter un truc et on fera 30-70 et voilà mais je ne pense pas je pense que justement il sait très bien que ça n'a pas spécialement d'intérêt qu'on le montre lui et il est ok avec ça ok donc ça ne fait pas de tension c'est très bien non quelques petites questions avant de te laisser vaquer à tes occupations comment est-ce que tu progresses toi ? c'est-à-dire ? comment est-ce que tu apprends ? comment tu progresses ? comment tu essayes de te dire ? est-ce que tu je ne sais pas moi tu fais des séminaires dans des trucs de développement personnel avec Tony Robbins est-ce que tu lis des livres sur le business ? est-ce que tu médites ? est-ce que tu te fais des retraites silencieuses ? non en fait j'ai eu toute une période avant de lancer ça là-dedans donc dans le développement personnel dans tout ces trucs-là donc je connais quand même pas mal de choses enfin j'ai intégré pas mal de choses et ma mère avait passé un diplôme de coaching elle fait 10 ans de psychanalyse et elle m'a toujours éduquée avec avec tous les trucs du développement personnel en fait et donc je enfin voilà j'ai eu cette période-là où tous les matins je me levais à 7h du matin j'allais courir j'allais faire comme ci comme ça comme ci et puis au bout d'un moment je me suis dit que ça ne me rendait pas plus heureuse en ce moment c'est en ce moment je sais qu'il faut que j'ai quand même une meilleure routine parce que je ne fais pas très attention que je ne fais pas machin mais en fait j'en ai vraiment un peu marre je dis un peu cette américanisation du truc de justement vouloir toujours être meilleure 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 parce que enfin si forcément c'est important d'apprendre mais moi j'apprends parce que de toute manière je pense que quand on entreprend on apprend forcément parce qu'on a tellement de trucs qui nous arrivent que tu as toujours plein de petites problématiques à gérer etc donc ça enfin je pense que tu progresses malgré toi en fait et que tu n'es pas forcé de te dire il faut que j'apprenne tel truc enfin il faut que j'apprenne un truc par jour etc mais après je sais que c'est quand même hyper important de le faire mais moi c'est vrai que je crois que j'ai eu un peu un tout much de tout ça c'est quand tu le sens quand tu veux etc non non moi j'ai pas de bonne réponse à cette question ça m'intéresse juste de voir qui fait comment ouais les uns après les autres m'inspirer aussi de voilà différentes et à cette question je vais avoir vraiment différentes choses mais je suis aussi moi je suis très finalement parce que tu as assez un gros mot développement personnel et potentiellement de temps en temps très à l'américaine ça me fait marrer et je l'assume pas mal et à la fois je suis complètement capable de tu vois me laisser aller me faire plaisir c'est à dire bah c'est bien parce que du coup t'es pas dans l'excès voilà oui non je suis pas du tout dans l'excès ça c'est vachement ouais mais il faut trouver le juste milieu mais je pense que moi je trouve pas mal mon épanouissement mon honneur dans certaines de ces choses là et par moment mais par moment pas du tout non mais c'est ça je pense que c'est des périodes et parce que moi j'assimile vraiment ça je sais pas au régime ou des trucs comme ça je me dis mais juste au bout d'un moment il faut se laisser vivre et en fait ton corps il sait tout seul tu vois oui mais après aussi quand il sait tout seul il y a beaucoup il y a le laisser aller tu vois le laisser aller il y a un moment où tu finis tu finis par te gaver gaver de je sais pas quoi bouffe tu vois moi j'aime brain foods mais tout ce qui est bouffe mauvaise bouffe facile parce que t'as pas envie de te saouler et puis mauvais film facile parce que t'as pas envie de te prendre la tête et puis mauvais bouquin facile parce que machin et à un moment en fait ta vie tu finis à la dérive tu vois donc c'est aussi toujours un peu ce juste non non je suis carrément d'accord où est-ce qu'on te suis toi sur LinkedIn sur Insta sur Instagram puissante underscore d'accord et toi t'as un compte et moi j'ai un compte mais que enfin non je dois avoir 30 abonnés moi j'ai vraiment installé Instagram pour ma marque d'accord parce que je suis pas très à les réseaux sociaux t'es quand même sur LinkedIn ouais sur LinkedIn on a une page qui s'appelle puissante tout court je crois j'ai mon compte LinkedIn c'est nous Marie-Combat ouais Marie je pense qu'il faut te suivre là-dessus je pense qu'il faut quand même travailler et pousser un peu remuer un peu certains de ces réseaux je pense bah ouais mais LinkedIn je te dis il faut que tu continues moi j'y crois peu de choses là j'ai fait un post hier ou avant-hier peut-être qu'il était pourri ton post aussi c'est possible peut-être mais franchement je pense pas je l'ai pas vu je me permets de dire ça parce que je l'ai pas vu ok et donc on te suit là-dessus un livre que tu aurais me recommandé évidemment ça fait deux heures que t'es accroupie dans une position très bizarre tu vois j'ai vu que t'étais bien t'avais l'air bien parce que t'as pas de petits coussins sur tes chaises et tu vois ça je reçois mal les invités elle a attendu presque deux heures pour me dire ça ouais un petit bouquin moi qui m'a profondément changée et beaucoup inspirée c'est Anna c'est l'histoire d'Helena Rubenstein je sais pas si tu connais Hélena Rubenstein je connais le oui bien sûr c'est une marque de cosmétiques qui a été fondée par une femme après la première guerre mondiale et en fait c'est l'histoire romancée donc de Hélena Rubenstein et c'est hyper c'est hyper inspirant c'est la fille elle monte un empire enfin elle monte un véritable empire de toute manière donc c'est mondial etc et il lui arrive pas mal de choses bon après c'est romancé donc tout n'est pas vrai mais c'est vraiment très très inspirant et ça file une grosse grosse pêche je trouve et moi je l'ai lu quand j'étais un peu perdue enfin voilà et quand j'ai lu ce truc là justement je me suis dit mais voilà fais tes trucs de sextoys parce que c'est ça que tu veux faire et voilà tu vois que c'est important de lire ce genre de choses exactement c'est vrai c'est vrai que c'est des bouquins comme ça tu t'es pas laissé et puis c'est à lire pour des hommes autant pour des femmes j'imagine bah oui après je sais pas quand on est un homme si ça parle autant toute la question des rôles modèles qui était très centrale dans mes contenus et dans mes échanges avec des femmes sur Génération d'Iturcelle hyper intéressant allez puis une petite dernière question pour la route sauf si j'ai oublié des choses t'as d'autres choses à me dire non je vais te piéger à la fin je vais laisser un peu couler encore tu me racontes tu me laisses encore si t'avais l'occasion de rencontrer Marie juste à ces moments où tu commençais à réfléchir à ce projet et que tu le fais pas que tu l'as pas fait etc que t'avais l'occasion de te glisser un truc à l'oreille de dire un truc toi-même qu'est-ce que tu te dirais ? de m'écouter parce que en fait je pourrais dire bah d'y aller mais franchement je pense que la vie fait que c'est très développement personnel je pense que la vie fait que tu fais les choses au bon moment et que tout ce qui t'arrive c'est un peu enfin voilà je pense vraiment que la vie fait que tu fais les choses au bon moment et en fait comme je le disais j'avais failli le faire en sortie de stage mais en fait si je l'avais fait en sortie de stage c'était il y a 5 ans et je pense que le marché n'était pas prêt et aujourd'hui finalement je l'ai fait maintenant donc pendant pas mal de temps je me suis dit j'aurais dû le faire avant etc et en fait non parce que je sais que ça n'aurait pas aussi bien marché donc je pense que il faut vraiment s'écouter écouter son instinct et écouter enfin faire confiance quoi faire confiance je suis très d'accord avec toi la question que je me pose avec ce message qu'on peut faire passer en disant ça c'est que ça peut aussi rassurer certains qui repoussent depuis trop longtemps c'est clair et du coup tu vois j'aurais envie de te dire mais quelle a été l'étincelle qui t'a fait vraiment dire à un moment non mais c'est bon je plaque tout j'y vais quoi je veux dire c'était pas une dépression mais c'était vraiment un truc où j'étais extrêmement mal et ça fait vraiment privilégié entre guillemets mais je me disais j'ai fait 6 ans d'études et en fait je vais devoir me retrouver salariée à faire à faire du 9h 18h et dans des trucs qui m'intéressent pas spécialement et je me suis dit je savais partie pour 40 ans de ça et je me suis dit c'est horrible quoi enfin franchement j'étais vraiment là mais c'est horrible et du coup je pense que c'est à ce moment là où j'étais enfin voilà j'étais chez mes parents je voyais plus grand monde j'avais un peu une vie de merde clairement et c'est à ce moment là que je me suis dit bon bah fais-le parce que de toute façon en fait j'étais vraiment arrivée c'était très chiant comme période et c'est vraiment arrivé à un moment où je me disais de toute manière ma vie ne peut pas être pire en fait donc même si ça marche pas je vais juste arriver au même endroit c'est à dire que je serai au RSS chez mes parents et machin donc du coup c'est vrai quand t'as rien à perdre tu t'en fous un peu parce que dans tous les cas ça peut que être mieux je te confirme quand t'as touché le fond Marie est très émue mais non mais parce que ça fait vraiment je trouve enfin voilà j'ai pas rien arrivé de grave et pourtant tu vois c'est pour ça que je vais me pas raconter ça comme ça non non mais alors je suis très moi je te mets à l'aise en tout cas et ici on est chez moi et je crois que les auditeurs qui veulent pas entendre ça ils sont pas là parce qu'ils doivent penser que je suis un gros con et que voilà mais moi je suis très à l'aise là dedans tout comme je peux défendre des fils d'eux parce que de temps en temps on va m'attaquer en me disant oui mais t'as pas dit que son père était milliardaire ou son machin mais en fait tu peux avoir eu j'ai eu des super entrepreneurs ici Anthony Bourbon pas mal de gens qui ont vraiment crevé la dalle qui sont passés par des moments très très difficiles alors évidemment quand on se compare à eux tu peux te dire oui non j'ai pas eu ça ok mais ces injonctions quand t'es le bon élève que tu fais tout bien que t'arrives au truc et puis pour certains tu vas continuer et tu vas faire je vais dire ton passage chez McKinsey et puis même gagner plein d'argent et en fait être profondément malheureux mais te dire je n'ai pas le droit de me plaindre parce qu'en fait j'habite dans un bel appart dans le 16ème arrondissement je gagne 150 000 euros par an j'ai des beaux enfants un beau mari ou une belle femme et puis voilà et que t'es bloqué dans ce truc et que t'es malheureux je veux dire on a le droit d'en parler aussi tu vois de ça je pense qu'on a le droit d'en parler ça existe et en effet t'es pas en train de crever la dalle tu vis pas dans une cité tu vis pas mais au fond t'es malheureux et juste ça c'est terrible et je veux dire la manière dont t'en parles moi j'ai vu les larmes dans tes yeux tout à l'heure et bah moi je trouve que c'est bien d'en parler et ça t'as fait t'as l'air rayonnante en tout cas je t'ai dit je t'ai vu arriver tout à l'heure et voilà et puis bah t'es heureuse c'est bien bah oui bah c'est mieux c'est ça le deuxième conseil franchement c'est vraiment d'être heureux c'est tellement mieux c'est tellement mieux d'être heureux pas facile de voilà qu'est-ce que j'en fais après soyez heureux mais ouais mais ça généralement ça vient pas tout seul faut se donner un coup de pied au cul à un moment oui oui c'est clair et puis il faut enfin ouais vraiment se foutre des autres aussi parce que c'est vraiment sortir aussi d'un truc enfin je sais que moi quand enfin justement après cette étude donc moi mes potes ils ont fait justement conseils machin donc ils ont commencé à pouvoir s'acheter des trucs qu'à avoir une vie vraiment sympa tu vois de faire des bons restos partir en vacances ensemble partir en vacances machin moi j'étais là bah non moi je peux pas mais en même temps tu vois c'est des trucs où tu te retrouves dans des discussions où ils comparent je sais pas ils comparent leurs avantages pas de tickets restos mais tu vois enfin bref ils comparent des trucs voiture de fonctions exactement voilà c'est ça que je cherchais voiture de fonctions machin et moi je suis à côté enfin en fait de toute manière comme ça aussi tu perds un peu des potes parce qu'en fait t'as plus rien à leur dire tu vois mais en même temps moi je suis contente parce que j'ai pas envie que j'ai pas envie de parler de mes avantages de voiture de fonctions quoi enfin je trouve que ça n'a pas trop de voilà mais en fait c'est faire des choix que tu sais que de toute manière ça va ça va faire que tu vas perdre des trucs mais tu vas en gagner tellement enfin tu gagnes des choses qui t'importent tellement plus que c'est chouette quoi tu vas pouvoir partir avec ton mec qui est associé en Italie ou au Cambodge si t'as envie ou au Groenland juste en Italie je veux dire tu pourrais aller où tu peux je pourrais aller c'est clair non du coup c'est cool et puis et puis t'as t'as une fierté quand même de dire que t'as lancé un truc et que ça marche un peu et et c'est trop rigolo surtout dans ce domaine là tu vois parce que tout le monde est gêné et c'est c'est vachement marrant enfin moi je trouve ça hyper drôle tu vois d'annoncer que je fais des sextoys j'en joue parce que je trouve ça trop drôle les gens ils sont enfin il y a tellement de réactions différentes c'est clair que les dîners c'est toujours assez sympa sur l'univers je suis drôle que je suis consultant bah oui c'est plus rigolo donc voilà et bah écoute tu vois c'est un des rares épisodes où je me dis ça va je m'en suis à peu près bien sorti toi aussi c'est bon tu te dis que ça va tu t'en es bien sorti et je m'en suis bien sorti ou pas ouais c'est bon tous les deux tu m'as ému à la fin moi aussi et bah écoute Marie c'est un super épisode tu sais par moment je me dis bah elle est qu'au début de son aventure généralement je vais chercher des gens qu'on fait pour certains des milliards pour certains etc et puis je sais pas tu sais il y a des moments t'as ces intuitions tu vois ce truc et puis on s'est parlé et voilà je suis tellement content d'avoir fait cet épisode je suis vraiment très très contente merci beaucoup je te souhaite de vendre plein de vibros je souhaite à celles qui les utilisent d'avoir plein d'orgasmes j'espère que ce sera pas leur premier mais surtout pas leur dernier et puis et puis on se retrouve quand tu feras 400 produits sur puissante 5 merci à vous j'espère que cet épisode vous a plu je vous embrasse on va sortir ça je crois en plein mois d'août un épisode je sais pas si c'est plus léger mais en tout cas c'était léger c'était cool et puis voilà si vous êtes privilégiés à vos yeux mais malheureux et ben et ben je vais pas donner de conseils je suis très très mauvais psy et voilà je crois qu'il faut surtout pas dire aux gens qui sont déprimés qu'il faut se bouger le cul parce que c'est vraiment le pire truc à leur dire mais en tout cas si vous arrivez et que vous sentez qu'il y a une petite force interne à vous dire que vous pouvez vous bouger le cul et que vous êtes pas déprimés ben ben faites-le parce que on regrette rarement de se bouger le cul même quand ça foire en fait on regrettera rarement de se bouger le cul c'est clair do it voilà et do it ce sera le code promo qui sera valable et puis ben tu feras un prix super pour mes investrices ça marche salut Marie merci beaucoup à plus salut à tous bravo vous avez écouté cet épisode de génération do it yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de CauseAvostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse causeAvostra Sous-titrage Société Radio-Canada